Cette deuxième séance du cycle de conférence la recherche face à la crise organisée par l'association EcoCampus. EcoCampus, c'est l'association écologiste de l'école normale supérieure et on met en oeuvre différentes actions sur le campus pour assurer sa transition écologique et pour sensibiliser les personnes qui travaillent et qui vivent sur ce campus. On organise de nombreux événements ouverts au public dont deux cycles de conférences. Le premier, déjà ancien, vers la grande transition, cherche à présenter le travail de personnes engagées pour l'écologie dans divers domaines, que ce soit le cinéma, la littérature, l'ingénierie ou le monde associatif. Et le second, la recherche face à la crise, est née cette année de nos doutes en tant que futurs chercheurs quant à l'utilité de continuer à faire de la recherche quand tout semble courir à la catastrophe autour de nous. Et si nous continuons, malgré tout, nos études et nos projets de recherche, c'est que nous sommes intimement persuadés que, quelle que soit l'urgence, il est absolument indispensable de continuer à prendre le temps de réfléchir pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Et pour ça, il ne faut pas uniquement faire de la climatologie, heureusement. Et c'est pourquoi nous invitons des chercheurs de toute discipline pour partager leur expertise sur l'environnement, que ce soit d'un point de vue physique, sociologique, anthropologique, historique, littéraire, peu importe tant qu'ils ont des choses à nous apprendre. L'anthropologie, puisque c'est le thème ce soir, s'intéresse depuis de nombreuses années déjà aux différentes manières d'habiter le monde et aux différents types d'interactions de l'homme avec son milieu. Alors, le détour par une discipline qui, dès son origine, a interrogé le dualisme nature-culture, s'impose comme une évidence quand on essaye de comprendre les notions d'environnement, de ressources et même d'écologie. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Keck qui va nous parler d'anthropologie de l'environnement. Frédéric Keck a fait des études de philosophie ici à l'ENS et il a ensuite étudié l'anthropologie à l'Université de Berkeley en Californie. Après avoir travaillé sur les relations humains-non-humains à travers la notion de pandémie en Asie, il dirige aujourd'hui le laboratoire d'anthropologie sociale. Et cette année, il a participé au lancement d'un master de recherche interdisciplinaire d'études environnementales à l'EHESS. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec tous ce soir. Et je vous laisse la parole pour le reste de la soirée. Merci. Merci, Zoé et l'association EcoCampus pour votre invitation. Merci d'être venus si nombreux. J'ai passé pas mal de temps au cours des trois derniers jours dans cette salle pour le colloque Humanité globale. Et donc, je suis très reconnaissant de vous être déplacé dans des conditions difficiles et à un moment où il y a déjà beaucoup de sollicitations. Mais c'est vraiment un plaisir de partager avec vous mes recherches sur cette question de l'environnement. Donc, je ne vais pas du tout développer quelque chose qui serait le domaine de l'anthropologie de l'environnement, mais plutôt vous expliquer un peu en quoi les anthropologues qui travaillent aujourd'hui peuvent se saisir des questions environnementales et de la crise écologique qui est la nôtre à travers toutes les catastrophes qui nous menacent. Et dans mon cas, ce sera cette catastrophe annoncée depuis une vingtaine d'années qui sera une pandémie de grippe. Alors, je vais vous présenter rapidement ce parcours en humanité environnementale qui est en train de se construire à Paris. Le terme humanité environnementale a été forgé il y a une dizaine d'années, en 2012, par une revue en Australie qui réunissait des philosophes, des anthropologues, des littéraires. Et le domaine d'anthropologie de la nature a été lancé par Philippe Descola à travers sa chaire au Collège de France qui prenait la suite de la chaire qu'il avait créée déjà dans les années 80 à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a donc pris sa chaire au Collège de France en 2001. Et donc, pour tous les étudiants qui veulent se former en anthropologie pour les questions d'environnement, en anthropologie et en sciences sociales, nous avons donc créé avec des historiens, des sociologues, Christophe Bonneuil, Geneviève Truveau, Thomas Leroux, un parcours études environnementales dans un master plus large qui s'appelle Savoir en Société, qui a un peu la prétention d'introduire au Science Studies à l'EHESS, mais avec cette volonté de vraiment prendre à bras le corps la question environnementale, donc à travers ce lien pour l'instant anthropologie, histoire, sociologie. Mais on voudrait, dans les années à venir, inclure la philosophie, la littérature. Donc, ça vient de commencer. On a un M1 avec 20 étudiants. Et dans les années à venir, on voudrait ouvrir le M2 à 40 étudiants. Et donc, on espère avoir une formation qui aura quand même une certaine taille à l'EHESS. C'était un manque qui avait été signalé. Ce master va s'intégrer dans des licences qui se montent également. La licence environnement de l'INALCO qui existe déjà. Et le HESS a une convention avec l'INALCO. Donc, ça permet de faire le passage d'une institution à l'autre. Alors là, c'est plutôt des économistes, des anthropologues, des littéraires aussi, mais qui rassemblent des enseignements qui se font dans les diverses langues enseignées à l'INALCO pour aborder les questions environnementales. Et puis, dans PSL, alors ça n'existe pas, mais c'est un projet. Ça s'appelle Sustainable Sciences. Le terme anglais est encore en cours de discussion. C'est beaucoup lancé par Paris Dauphine, qui est membre de PSL, mais l'ENS est aussi un membre important. Et l'idée, c'est d'intégrer davantage l'économie, les sciences de la gestion, l'administration, et même, en fait, les sciences de la Terre, la géologie. Donc, ce qu'on appelle la comptabilité verte, enfin, des savoirs qui m'échappent complètement, mais dans lesquels l'anthropologie aurait également sa place. Alors, moi, je vais vous parler un peu de ce que le laboratoire d'entreprise sociale... Je vais revenir à la diapositive du début, parce que je ne vous ai pas commenté cette diapositive. Le laboratoire d'entreprise sociale a été créé en 1960 par Claude Lévi-Strauss, quand il a été élu au Collège de France sur une chaire d'anthropologie sociale. Et donc, il y a trois tutelles, le Collège de France, le CNRS, l'École des hautes études en sciences sociales. Nous étions... Enfin, nous sommes actuellement logés aux trois rues d'Ul, donc juste au bout de la rue. C'est assez pratique pour venir chercher des livres à la bibliothèque. Mais donc, nous allons déménager à partir du mois d'avril, retourner au site qui a accueilli le labo, je crois, à la fin des années 70. Au début, c'était vraiment dans des tout petits bureaux, dans le 16e arrondissement. Et puis donc, Claude Lévi-Strauss a pu obtenir ces très beaux bureaux dans l'ancienne école polytechnique. Et quand on rentrait dans le laboratoire, on avait cette fresque, cette frise pour la patrie, les sciences et la gloire, qui était en fait adressée aux polytechniciens, pas du tout aux anthropologues. Et donc, malheureusement, c'est... Enfin, non, pour nous, heureusement, parce qu'à vrai dire, c'était plutôt un motif de moquerie, mais cette frise va être effacée, et sera remplacée par une peinture aborigène. Donc, on va faire venir des artistes aborigènes pour faire une peinture sur le mur, un peu sur le principe de ce qui a été fait au musée du Quai Brandy. Et puis, donc, voilà le logo. Je ne m'amuserai pas à vous le décrypter, parce que ça, ça va être un motif. Je ne sais même pas de quelle société ça vient. Mais en tout cas, voilà, c'est un laboratoire comparatif, donc avec des anthropologues qui travaillent sur toutes les sociétés. Bien sûr, les sociétés d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord, sur lesquelles Lévi-Strauss avait lui-même travaillé. Mais ensuite, les sociétés africaines avec François Zéritier, des sociétés océaniennes, Maurice Gaudelier, et puis plus récemment, des sociétés asiatiques. Alors, c'est vrai que Philippe Descola a beaucoup œuvré pour que l'Asie soit davantage représentée au laboratoire. Je cite ici trois livres qui sont parus l'année dernière, et puis cette année. Donc, le travail de Charles Stépanoff, qui est maître de conférences à l'École de pratique des hautes études, sur la chaire de religion des sociétés d'Asie septentrionale. Enfin, c'est des sociétés sibériennes, donc là où le terme chamanisme a été formé dans les années 50. Et c'est quelqu'un qui travaille donc sur les pratiques de ces individus, hommes ou femmes, qui utilisent des tambours pour s'adresser aux esprits, souvent liés à des rituels de chasse ou des rituels thérapeutiques. Donc voilà, il a ce livre qui a un certain succès à la découverte, Voyager dans l'invisible, technique chamanique de l'imagination. Et puis, dans la collection Mimesis, qui est une collection pour laquelle le laboratoire a joué un rôle actif, donc Jean-Baptiste Exet, qui vient d'être recruté à l'École des hautes études en sciences sociales, a publié un livre intitulé Amour Vache, esthétique sociale en pays Murci, Éthiopie. Donc c'est quelqu'un qui était un marathonien, qui allait d'abord en Éthiopie pour courir avec les Moursis, qui sont des grands coureurs, comme beaucoup d'Éthiopiens, et puis qui a progressivement découvert non seulement leur pratique de guerrier, parce que c'est des gens qui se baladent avec des fusils en permanence du fait du contexte assez dur de cette région, mais c'est aussi des pasteurs, alors ça veut dire qu'ils vivent en permanence avec des bovins. Evans Pritchard, pour ceux qui connaissent un peu d'anthropologie, avait travaillé dans ces sociétés dans les années 30-40. Et donc Jean-Baptiste Exet a repris cette question des relations entre les humains et les bovins, notamment à travers la question du nom qu'il donne aux bovins, et ces noms sont souvent liés à des couleurs. Donc il a essayé de faire une espèce de cartographie des couleurs pour comprendre quelle perception ils avaient des bovins, et en quoi cette perception permettait de décrire aussi leur rapport à leur propre corps. et c'est quelqu'un qui fait aussi des très belles photographies. C'est une société où on trouve encore des labiales, donc des ornements sur les lèvres, mais aussi des gens qui font des signes comme s'ils étaient des vaches. Enfin, c'est une société tout à fait extraordinaire. Alors, bien sûr, ça laisserait penser que le laboratoire d'entreprise sociale s'occupe de sociétés primitives, les chamanistes, les pasteurs d'Ethiopie. Alors voilà, moi je suis arrivé, je suis arrivé quand même une dizaine d'années maintenant, en 2008, au laboratoire. Et alors moi, effectivement, comme l'a rappelé Zoé, j'ai été plutôt formé à la sortie de la grecque de philo, grâce à un échange entre l'école normale et l'université de Berkeley. J'ai été formé par Paul Rabineau, qui est un élève à la fois de Clifford Gears, donc le grand anthropologue américain des années 60-70, et puis Michel Foucault, qui était allé à Berkeley dans les années 80. Et c'est quelqu'un qui fait de l'anthropologie du contemporain, donc il va plutôt travailler sur les généticiens de la Silicon Valley, ou également des généticiens qui travaillent à Evry sur la carte du génome humain. J'ai traduit son livre en l'an 2000. Et donc les hasards de mon parcours font qu'à un moment, je me suis trouvé impliqué dans... En fait, je suis rentré au CNRS en 2005, et c'était le moment où la grippe aviaire est arrivée en France. Donc j'ai suivi la grippe aviaire depuis... C'est pas son origine, mais son émergence à Hong Kong, et j'ai travaillé pendant plusieurs années. Je ne vous dirai pas combien, parce que ça fait partie des secrets des anthropologues. Mais bon, je suis allé à Hong Kong, j'ai travaillé dans le sud de la Chine sur les relations entre les citoyens chinois et leurs oiseaux à travers la préparation à une pandémie de grippe d'origine aviaire. Je vous donnerai beaucoup de détails dans cette conférence. Mais en me focalisant plus particulièrement sur deux groupes, donc les virologues, ce qu'on appelle les chasseurs de virus, et puis les ornithologues, dans une tradition anglaise, puisque Hong Kong est une ancienne colonie anglaise, on appelle les bird watchers. Et j'ai mis mon livre un peu entre les deux, parce que justement, je fais une anthropologie du contemporain, bon, anthropologie des sciences, bien sûr, en discussion avec les travaux de Bruno Latour sur les microbes, mais aussi en discussion avec mes collègues. Vous voyez que je reprends le terme de chasseur de virus, justement, parce que j'argumente qu'on peut comprendre les relations que les virologues ont avec les oiseaux à travers les techniques chamaniques de l'imagination, et on peut comprendre les relations que les ornithologues ont avec les oiseaux, un peu justement sur le mode de ces pasteurs qui s'imaginent, qui sont des vaches. Là, c'est plutôt des universitaires ou des citoyens ordinaires qui passent tout leur week-end à observer des oiseaux et qui s'identifient progressivement à ces espèces. Alors, pour vous donner aussi une idée de la façon dont on travaille, vous voyez qu'on a des chercheurs qui produisent des travaux sur des sociétés très éloignées les unes des autres, donc on n'est pas du tout un laboratoire, comme on dit aujourd'hui, areal, qui serait sur l'Amérique ou sur l'Asie. On essaye de comparer, vous voyez, le chamanisme, qu'est-ce que c'est que le rituel, qu'est-ce que c'est que le pastoralisme, et donc cette méthode comparée... Alors, j'ai oublié de le mentionner, Philippe Descola, vous voyez, a fait la préface du livre de Charles Stépanoff, la préface du livre de Jean-Baptiste Exé, et j'ai eu la chance d'avoir... Alors, ce n'est pas la préface, mais c'est sur la quatrième de couverture du livre, vous savez comment on fait dans les livres aux États-Unis, j'ai quatre lignes de Philippe Descola et trois lignes de Anna Tsingh, donc je suis très content, en tout cas c'est très vendeur, je ne sais pas, ça vient de sortir, mais en tout cas mon éditeur était très content. Mais c'est pour dire que Philippe Descola, et je reviendrai un peu sur ses travaux, a eu un vrai rôle depuis beaucoup de temps, puisqu'il a toujours été au laboratoire d'entreprise sociale, il a travaillé chez les Hatchois dans les années 80, fin 70, années 80, mais il a eu ce souci, à la suite de Claude Lévis-Ros et Françoise Héritier, de former la génération suivante d'anthropologues, et vous voyez qu'on fait des travaux très différents, et avec des approches très différentes. Alors moi, ce que j'ai fait, je vous parlerai de mon travail en particulier, mais je voudrais simplement dire que ça s'inscrit aussi dans un travail collectif, vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de la recherche tout seul, mais au CNRS, si, bien sûr, j'ai la chance d'être employé par le CNRS, donc j'ai eu le temps pour faire mes recherches, je n'aurais pas pu faire ces recherches et même changer de discipline, puisque je suis rentré au CNRS en philosophie, si je n'avais pas eu le temps que donne un poste de chargé de recherche au CNRS, mais vous savez qu'on est encouragé à faire des projets collectifs, donc là, j'ai eu un financement sur trois ans, alors par le fonds AXA pour la recherche, pour ceux qui s'intéressent, c'est très bien, parce que c'est de l'argent qui est versé directement sur le compte du labo, il n'y a aucune administration, aucune paperasse, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez recruter, enfin je crois qu'il y avait justement de l'argent pour recruter trois post-docs et puis pour faire des colloques, donc là, ce que j'avais proposé à AXA, donc un fonds d'assurance qui s'intéressait justement à la gestion des risques et des catastrophes, c'était de travailler sur la façon dont on perçoit les risques de transmission de maladies des animaux aux humains, donc dans le contexte de menaces de grippe pandémique, mais aussi, vous avez entendu parler d'Ebola en Afrique, Zika au Brésil, la dengue transmise par les moustiques, donc j'avais proposé de façon très large d'étudier dans différentes sociétés comment des gens qui vivent au contact avec les animaux perçoivent le risque de transmission de pathogènes aux humains. Alors quand on le dit comme ça, ça semble très simple, et quand on est un gestionnaire de risques, on se dit, ah bah oui, c'est intéressant, on va pouvoir adapter nos mesures à des sociétés très diverses, et en fait, quand on réfléchit en anthropologie, on se dit déjà, c'est pas évident que dans des sociétés non européennes, il y ait l'idée qu'il y ait des microbes, que les microbes se transmettent d'une espèce à une autre, qu'il faut établir des barrières entre les humains et les animaux. Donc on a réuni trois chercheurs, il y a même quelqu'un qui nous a rejoints par un autre biais, et on voulait travailler sur les quatre anthologies de Philippe Descola. Alors je ne vais pas vous refaire le schéma, vous avez les cours au Collège de France qui sont sur le site de Philippe Descola, où il teste cette hypothèse sur tout un tas de sujets, les paysages, les usages de la Terre, les images, mais voilà, son idée, c'est que dans toutes les sociétés, on répartit de façon différente l'intériorité, c'est-à-dire l'âme, pour dire simple, et puis la physicalité, c'est-à-dire le corps. Et donc le naturalisme, qui est notre conception, on considère que les humains partagent avec les animaux de la physicalité, c'est Descartes, c'est l'idée d'étendue, et par contre ils sont séparés des animaux par le fait qu'ils n'ont pas la même intériorité, puisque les hommes ont une âme et les animaux n'en ont pas. où les hommes ont des droits et les animaux n'en ont pas. Et puis l'inverse, c'est l'animisme que Philippe Descola a étudié en Amazonie. Donc l'animisme postule, enfin postule, en tout cas on peut inférer des pratiques animistes, qui sont des pratiques de champ, des pratiques de chasse, on peut inférer que les humains et les animaux partagent une âme, alors c'est pas une âme, mais en tout cas c'est quelque chose qui y ressemble, et par contre ils ont des physicalités différentes, puisqu'au moment où un chasseur traque un oiseau par exemple, il faut qu'il perçoive, qu'il se voit du point de vue de l'oiseau ou qu'il prenne le point de vue de l'oiseau. Par contre au moment où il tue l'oiseau, il ne faut pas qu'il pense qu'il se tue lui-même, sinon qu'il se mange lui-même, ce serait du cannibalisme justement. Donc continuité des intériorités et séparation des physicalités. Alors il y a un cas intermédiaire en quelque sorte, qui est le cas le plus répandu en fait dans les sociétés du monde, qui est l'analogisme, qui est l'idée qu'il y a une différence des intériorités et une différence des physicalités. Alors c'est très visible en Chine, c'est très visible dans l'Empire Inca, Aztèque, c'est aussi assez visible en Afrique, c'est visible dans les cosmologies du Moyen-Âge, de la Renaissance, c'est l'idée que vous avez des correspondances ou des analogies entre des propriétés des humains et des propriétés des animaux, et que dans certaines situations, ces correspondances ne marchent plus ou prolifèrent de façon déraisonnable, et qu'il faut en quelque sorte les rassembler dans une opération de type sacrificiel. Donc l'anthropologie britannique a beaucoup travaillé sur ces sociétés, ce qui fait qu'elle a du mal à comprendre qu'on puisse justement faire autre chose que de l'analogisme. Donc c'est pour ça que l'intérêt, à mon sens, de la notion d'analogie chez Descola, c'est justement de faire une espèce de transition, et les historiens testent cette hypothèse, entre l'animisme, qui serait quand même la cosmologie la plus commune chez les sociétés de chasseurs, et le naturalisme, qui est la cosmologie des sociétés modernes. Et puis il y a une dernière ontologie qui est vraiment bizarre, qui est développée par les aborigènes d'Australie. Vous savez que les aborigènes d'Australie, pour des raisons géologiques, ont été séparés de l'Indonésie et de l'Europe pendant très longtemps. Je ne sais plus combien, mais c'est des dizaines de milliers d'années. Et ils ont développé un rapport à la terre, un rapport au feu. On est en train de le découvrir avec tous les savoirs qu'on a perdus en Australie et qui font que ces feux se répandent de façon incontrôlée. Un rapport aux animaux, bien sûr. On est en train d'abattre tous ces chameaux qui sont dans le désert australien, avec lesquels les aborigènes avaient développé des relations très particulières. Les chiens aussi, bien sûr. Donc, en tout cas, les kangourous, les chauves-souris, tout un tas de relations aux animaux et à la terre qui étaient basées sur l'idée d'un prototype ancestral qu'on peut rejoindre par le rêve, par le temps du rêve, qui n'est pas le mythe, mais qui est vraiment le temps du rêve, qui permet de suivre les traces. Alors, ça se voit très bien dans les peintures aborigènes où vous avez ces traces qui sont des pattes d'émeux ou des hommes qui sont assis, qui sont les esprits des ancêtres. Enfin, il ne faut pas parler d'ancêtres, mais c'est les prototypes. Les prototypes sont à la fois des prototypes humains et animaux. Alors, Philippe Descola fait un énorme travail ethnographique et anthropologique, c'est-à-dire de lire les ethnographies qui ont été produites depuis deux siècles sur toutes ces sociétés. Il propose une hypothèse très forte que nous, on a essayé de tester. Alors, comme toutes les hypothèses, ça n'a pas très bien marché. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé les anthologies justement dans leurs contours très nets. Mais vous voyez qu'on est parti en fait de trois questions qu'on a posées dans ces différentes sociétés et on avait des résultats assez intéressants. Donc, comment les humains qui vivent avec les animaux conçoivent les pathogènes zoonotiques ? Donc, zoonotique, c'est l'idée de transmission des animaux aux humains. Comment contrôle-t-il les frontières entre animaux sauvages et domestiques ? Et bien sûr, l'idée du sauvage est une idée là aussi très européenne qu'il faut tester dans d'autres sociétés. La transmission, par exemple, de la fièvre hafteuse en Mongolie par des gazelles qui la transmettent aux bovins ou aux ovins. Ce n'est pas exactement la même chose que chez nous. Et puis, comment traitent-ils les cadavres des animaux malades ? Par exemple, en Mongolie, vous n'avez pas le droit de répandre le sang de l'animal sur le sol. Donc, vous devez abattre l'animal en faisant en sorte que le sang reste à l'intérieur. Et puis ensuite, vous devez détacher les os et les enterrer à part. Parce qu'il y a toute une conception des rapports entre les os et le sang. Donc voilà, on a fait ce travail. Comme tout travail collectif, ça prend du temps, on a des hypothèses, ça ne marche pas, on revient. Mais en tout cas, c'était l'idée de vraiment tester une hypothèse anthropologique un peu forte à travers des enquêtes empiriques. Alors, moi, je vais vous parler quand même du travail que j'ai fait parce que c'est plus concret. Puis c'est là où j'ai le plus de données à partager. Et puis ça résonne quand même avec la question que vous posez dans cette association de ce qu'on peut dire en tant que chercheur des catastrophes environnementales qui nous menacent. Donc voilà, moi, je suis arrivé au CNRS en 2005 et on avait cette annonce d'un virus qui arrivait de Chine et qui était très dangereux, qui allait tuer. On disait 60 millions de personnes à l'époque. Alors, on a dit 60 millions de personnes à l'époque parce que c'était... Vous vous rappelez de la grippe espagnole de 1918. La grippe espagnole, donc c'est un virus de grippe dit H1N1. Alors, H et N, c'est les protéines d'entrée et de sortie du virus dans les cellules, les maglutinines et la noraminidose. Et donc, on classe les virus de grippe par des lettres comme ça. Et donc, le H5N1, qui était le cinquième virus de grippe à apparaître dans l'histoire du suivi, en tout cas, une certaine configuration de la maglutinine, on avait peur qu'il se comporte comme le virus H1N1 de 1918. Le virus H1N1 de 1918, il a tué entre 20 et 50 millions de personnes. C'est plus que la Première Guerre mondiale. Bon, c'était dans des conditions très particulières. Les gens rentraient épuisés des tranchées. Ils avaient beaucoup fumé. Et ça, donc, leurs poumons étaient dans un état désastreux. Mais, c'est seulement à partir des années 50 qu'on a pu comprendre comment les virus de grippe se comportaient. Et on s'est rendu compte que donc, les virus de grippe... Donc, vous avez la grippe saisonnière qui tue à peu près 500 000 personnes par an, personnes âgées surtout. C'est-à-dire avec des systèmes immunitaires faibles. Et puis, vous avez des virus de grippe qui viennent des animaux. Donc, ce qu'on appelle le réservoir animal de la grippe, c'est les oiseaux. C'est les oiseaux aquatiques qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui portent le virus sans être malades. En particulier, les canards, c'est très dangereux, les canards, parce que ça vole et puis ça, comme on dit, ça défaque tout le temps. En anglais, on dit shed, c'est beaucoup plus joli. Donc, c'est des bombes à virus, les canards. Donc, il y avait cette hypothèse que quand vous aviez des canards en contact avec des cochons et en contact avec des humains dans un environnement comme le sud de la Chine où on est passé, alors les chiffres sont faramineux, on est passé de 13 millions à 13 milliards de volailles en Chine entre 1968, qui était le dernier virus de la grippe pandémique H3N2, et 1997, donc où apparaît ce H5N1. Et puis, le nombre de cochons, c'est à peu près pareil, c'est de 5 millions à 5 milliards. Il y a un gros problème en ce moment de peste porcine. Vous avez la moitié des cochons chinois qui sont morts d'une maladie encore, enfin, identifiée, mais en tout cas, sur laquelle il n'y a pas beaucoup de recherches. Donc, il y avait cette hypothèse que la Chine, du fait de son développement incroyable depuis, entre 1970 et 1990, était véritablement une bombe pour le prochain virus pandémique. Le H1N1 de 1918, il était venu des États-Unis. C'est parce que des soldats américains sont passés des États-Unis sur les fronts européens avec un petit passage par l'Afrique qu'il y a eu autant de morts. Donc, il y avait cette menace émergente qui était à la fois la menace d'un virus émergent et puis la menace de la puissance émergente qu'était la Chine aussi. C'est une hypothèse assez importante dans mon livre que le H5N1 est aussi une façon de parler des relations entre la Chine et le reste du monde à travers des territoires très particuliers comme Hong Kong. Alors, le H5N1 est donc apparu à Hong Kong en 1997. Hong Kong était une colonie britannique depuis 1820 à peu près. Et donc, vous vous rappelez que c'était le moment où Margaret Thatcher, enfin, c'était plus elle d'ailleurs, mais Margaret Thatcher dans les années 80 avait consenti à rendre la colonie britannique à Deng Xiaoping. Et donc, dans ce grand moment de gloire, la République populaire de Chine récupérait l'ancienne colonie et mettait fin à deux siècles d'humiliation capitaliste, enfin, colonialiste. Et juste à ce moment-là, il y a ce nouveau virus qui apparaît et qui tue 5000 volailles et qui infecte 12 humains, dont 8 meurent. meurent. C'est très important parce que vous allez dire 8 morts, ce n'est pas grand-chose, mais ça veut dire que c'est un virus qui tue deux tiers des personnes qu'il infecte. Le virus le plus dangereux, c'est Ebola qui est apparu en 1976 qui tue la 95% des gens, en tout cas, le virus Ebola de 1976, pas celui qui est passé en Afrique de l'Ouest. 95% des gens, ça veut dire que la personne n'a même pas le temps de se déplacer et d'infecter d'autres personnes, ce qui n'est pas le cas du dernier. Mais là, 70%, c'était quand même pas mal. Donc, il y a eu une alerte et la personne qui a géré cette alerte, c'est Margaret Chan qui était à ce moment-là responsable du département de la santé à Hong Kong et elle a appelé les gens de l'OMS. Alors, Margaret Chan en récompense de ses bons services justement dans cette crise et puis ensuite dans la crise du SRAS en 2003 qui était un autre virus qui n'était pas de la grippe mais qui venait des chauves-souris et puis des petits rongeurs. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez un foyer de coronavirus tout à fait similaire à Wuhan en ce moment sur lequel il y a beaucoup d'alertes et je n'ai pas beaucoup d'informations. Mais en tout cas, Margaret Chan a géré cette crise du H5N1 en 1997, la crise du SRAS et puis elle a été élue directrice de l'Organisation mondiale de la santé en 2005 et je crois qu'elle est restée presque 10 ans. C'est notamment elle qui a géré la fameuse crise de 2009 si vous vous rappelez le H1N1 qui est un virus de grippe qui n'est pas apparu en Chine mais qui est apparu au Mexique sur des cochons et d'autres pensaient là aussi qu'il allait causer 60 millions de morts et finalement il a fait de moins de morts que le virus de grippe saisonnière parce que justement comme c'était un H1N1, les gens qui avaient l'immunité contre le H1N1 de 1918 ne sont pas tombés malades et comme en général c'est les personnes âgées qui meurent les premiers de la grippe en fait c'est un virus qui a tué dans des conditions tragiques le H1N1 de 2009 il a tué beaucoup de jeunes de femmes enceintes des gens avec un système immunitaire assez fort on va revenir sur cette hypothèse immunitaire qui m'intéresse beaucoup ces virus émergeurs donc tuent des personnes jeunes en bonne santé dans des conditions vraiment très spectaculaires vous avez l'image qu'on voit dans les films de super spreader c'est la personne qui se balade dans les rues d'une ville qui crache des postillons du sang et voilà dans certains mangas japonais qui explosent et puis tout le monde attrape le virus et puis le répand puis il suffit qu'ils prennent l'avion et ça se répand dans le monde entier voilà le type de scénario qu'on fabriquait alors moi ce qui m'a intéressé j'ai pas tellement travaillé sur l'imaginaire enfin vraiment dans les sources films, mangas etc mais c'est un travail à faire c'est fascinant moi j'ai vraiment travaillé sur comment ça avait changé la vie quotidienne des gens à Hong Kong alors vous savez peut-être pour ceux qui vont dans cette partie du monde que c'est très commun dans le sud de la Chine d'avoir un masque si vous vous sentez pas bien le matin si vous êtes poli vous mettez un masque juste pour pas tousser à la face des gens si vous toussez sans avoir un masque comme je l'ai fait c'est très très mal poli et donc dans la rue vous avez beaucoup de gens qui se promènent avec des masques mais alors au moment du SRAS effectivement c'était très impressionnant et puis moi ce que j'ai vu quand je suis arrivé donc en 2007 c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un virus de grippe qui apparaissait sur des volailles alors soit dans des fermes puisqu'il y a encore une trentaine de fermes à Hong Kong soit sur des marchés soit même à la frontière puisque vous avez des virus pardon des volailles qui sont importées de Chine pour la consommation ordinaire et bien si les volailles sont porteurs du virus on abat toutes les volailles qui vivent sur le territoire donc il y a à peu près quand j'y travaillais il y avait à peu près 10 000 volailles qui arrivaient chaque jour de Chine et 30 000 volailles qui étaient élevées à Hong Kong donc vous abattiez mais alors à l'époque de 97 vous aviez quand même encore 1,5 million de volailles qui étaient élevées sur le territoire de Hong Kong elles ont toutes été abattues donc ça a été quand même très impressionnant pour la population et ce geste était répété régulièrement à chaque fois qu'il y avait un virus donc comme je disais dans une ferme dans un élevage ou à la frontière et moi j'ai pu assister à ces abattages donc c'était complètement public alors ça m'a beaucoup intéressé je vais revenir sur les vaches folles parce que si vous vous rappelez de la crise de la vache folle on a abattu des dizaines de milliers de bovins en Europe dans toute l'Europe de l'Ouest pour éviter la transmission d'une maladie des humains des bovins aux humains mais c'était caché vous ne pouviez pas aller voir ça et quand les journalistes ont commencé à prendre des images les gens ont dit oh là là c'est terrible c'est comme le low cost on voyait des paysans qui pleuraient parce qu'ils ne voulaient pas laisser leurs vaches se faire abattre ça a été ensuite des motifs des motifs de films un petit paysan qui est un très bon petit film et alors à Hong Kong ça se faisait vraiment au centre de Hong Kong dans un marché Changsha Wan qui est au centre de Kowloon donc quand même la zone la plus dense du monde et vous aviez donc des officiers des employés du ministère de l'agriculture qui venaient alors c'était c'était du gaz les volailles étaient mises dans des poubelles avec du gaz et ensuite elles étaient mises dans des sacs poubelle et elles étaient enterrées avec de la chaux alors vous avez peut-être vu des images au Vietnam où on voyait des volailles qui étaient brûlées ça je sais pas si ça se faisait mais en tout cas à Hong Kong ça se faisait de façon très propre très hygiénique mais quand même assez terrifiante et vous voyez que les médias étaient là et dès que vous aviez ces abattages le lendemain ça faisait la première page moi ça m'a beaucoup impressionné que quand je lisais tous les jours le South China Morning Post qui était à l'époque une presse assez indépendante c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui et chaque jour il y avait un article sur la grippe aviaire soit à l'intérieur soi-même en première page c'était vraiment un sujet de préoccupation majeure alors moi l'hypothèse que j'ai faite et elle est un peu lourde d'un point de vue anthropologique mais malheureusement elle s'est confirmée c'est que si les Hongkongais ont réagi si massivement enfin si de façon si émotionnelle à l'abattage des volailles en 1997 c'est que cet abattage justement leur disait quelque chose de ce qui pourrait leur arriver à eux puisque si vous vous rappelez si vous êtes par exemple cinéphile vous voyez les films de Wong Kar Wai Wong Kar Wai c'est quelqu'un qui dans les années 90 réfléchit à cette catastrophe que serait pour Hong Kong le fait de tomber dans la souveraineté chinoise comment on va se réfugier dans les îles comment on va rester dans notre petit écosystème alors que là on rentre dans un continent qu'on maîtrise mal il faut quand même se rappeler que Hong Kong a la liberté de presse à sa propre monnaie et redoutait donc beaucoup l'idée de rentrer sous un régime communiste et donc je cite ce film Killing the chickens to scare the monkeys je ne vais pas m'aventurer à le lire en chinois même si si on le faisait tranquillement je pourrais retrouver le sens des caractères mais Sha Ji Jinghou bon donc tuer le poulet pour effrayer le singe c'est une devise chinoise traditionnelle vous avez beaucoup de devises comme ça qui expliquent comment l'empereur doit gérer son empire vous savez on dit souvent on gère son empire comme on grille un petit poisson bon ben là c'est un peu la même chose c'est que quand vous avez un ennemi qui vous ressemble donc le singe le singe dans la pensée chinoise c'est le malin c'est celui qui fait un peu le malin et bien vous tuez un ennemi un peu plus faible le poulet et comme ça vous effrayez le singe en tuant le poulet et bien c'était un peu la même chose c'est à dire que les Hongkongais étaient quand même c'était pas des ennemis bien sûr mais en tout cas ils avaient peur de la puissance chinoise enfin du parti communiste et surtout de l'armée de libération populaire en fait puisque ce qui s'est passé en 97 c'est que l'armée chinoise qui rêvait depuis 50 ans de franchir la frontière entre la Chine et Hong Kong a franchi cette frontière s'est installée dans le territoire de Hong Kong et puis au lieu de tirer sur la population hongkongaise comme il l'avait fait en 89 à Pékin ils ont simplement envoyé les officiers du ministère de l'agriculture pour tuer des poulets mais vous voyez quand même que c'était un peu troublant alors cette hypothèse moi je l'ai faite assez vite en 2008 et puis elle s'est confirmée malheureusement avec tous les mouvements qui ont suivi donc là j'ai alors ça c'est une photo que j'ai prise donc le parc Victoria c'est le plus grand parc au centre de Hong Kong le 4 juin chaque année en commémoration du massacre de Tiananmen vous aviez à peu près je crois qu'à l'époque c'était 100 000 personnes 100 000 personnes qui défilaient dans un parc grand comme le parc du Luxembourg et puis avec donc des bougies c'était très beau il y avait des champs très calmes et puis ces mouvements ont pris de l'ampleur avec le mouvement des paraplis je n'ai plus la date en tête mais le mouvement des parapluies alors c'est tous les mouvements qui ont été liés avec la question de l'élection du gouverneur de Hong Kong au suffrage universel puisque c'était une promesse des Anglais au moment de la rétrocession que le gouverneur de Hong Kong serait élu au suffrage universel et Pékin n'a jamais réalisé cette promesse donc c'est à chaque fois que cette promesse est remise en cause donc elle est différée puisque normalement elle devrait avoir lieu en 2020 malheureusement et bien il y a un mouvement important il y a aussi beaucoup de choses autour du nationalisme enseigné dans les programmes scolaires bon cette photo est assez belle c'est pas moi qui l'ai prise mais vous voyez c'était là pour le coup un million de gens dans la rue pendant plusieurs mois et vous avez la grande tour qui a été construite en 2003 le International Finance Center donc c'était une sorte de défi le défi des étudiants enfin c'était pas seulement des étudiants mais quand même majoritairement à cette espèce de puissance économique qui est de plus en plus contrôlée par Pékin et puis vous voyez ça c'est une photo que j'ai prise je crois dans les manifestations vous avez toujours ce souvenir du 4 juin et donc la peur de la population hongkongaise que lui arrive ce qui était arrivé aux étudiants chinois enfin les étudiants de Pékin de Pékin en 89 alors du point de vue anthropologique ça c'est l'hypothèse du sacrifice c'est très simple c'est exactement ce que dit Descola c'est-à-dire que dans des moments de crise vous avez des oiseaux des cochons l'armée des citoyens hongkongais qui partent au Canada ça part dans tous les sens et on rassemble tous ces gens autour d'un acte d'abattage c'est vraiment l'idée dans l'histoire chinoise l'idée de révolution est liée à l'idée de changement de mandat Ge Ming ça désigne à la fois la révolution et le changement de mandat donc vous aviez en 1997 un changement de mandat les anglais passaient le pouvoir aux chinois et dans cette situation il fallait faire un sacrifice donc d'une certaine façon pour le pouvoir chinois c'était une remise en ordre alors pour les chinois pour les hongkongais pardon c'était beaucoup plus compliqué parce que ils s'identifiaient en fait à ces volailles qui avaient été abattues alors bien sûr ils ne me disaient pas nous sommes des volailles mais on voyait bien que c'était très différent de la relation que les gens en Europe avaient avec ces bovins qui étaient abattus et c'est ce qui me fait arriver je vais quand même essayer d'accélérer un peu et je ne vais pas rentrer trop dans le détail le point de départ de mes recherches c'est cette énigme qui a été au point de départ de l'anthropologie française lancée par Lucien Lévi-Brulle qui était un philosophe de savoir comment des indigènes en Amazonie qui avaient été observés par un ethnologue allemand von Einsteinen en 1894 pouvaient dire sérieusement qu'ils étaient des oiseaux et donc voilà un perroquet à rats voilà un bororo qui a été observé par Lévi-Strauss en 1935 et Lévi-Brulle se demande dans les fonctions mentales dans les sociétés inférieures un livre de 1970 comment des hommes peuvent dire sérieusement qu'ils sont des oiseaux alors ça ne veut pas dire qu'ils se réincarnent en oiseaux mais ça veut dire que alors l'oiseau est leur totem c'est comme ça qu'on expliquait à l'époque et qu'ils participent à leur animal totem et dans la sociologie de Durkheim ça veut dire qu'on fait un sacrifice au cours duquel les humains s'identifient à un animal dont ils mangent la chair alors là ça ne marche pas très bien pour l'abattage de volailles parce qu'en l'occurrence justement on ne mangeait pas la chair des volailles abattues donc moi j'ai essayé en fait tout mon travail c'est d'essayer de résister à l'hypothèse sacrificielle et de voir ce qui se passe en quelque sorte au marge du sacrifice alors Lévi-Strauss a fait cette hypothèse enfin cette observation que quand les hommes disent qu'ils s'identifient à des animaux en fait c'est souvent une façon de se distinguer d'autres hommes là en l'occurrence c'est des boros qui vivent sur une hauteur donc qui s'identifient aux perroquets dont ils portent les plumes et puis ils se distinguent des trou-mains qui vivent un peu plus bas auprès de la rivière et qui eux s'identifient à des capivaras qui sont des mammifères qui peuvent aller dans la rivière et qui ont des tas de pouvoirs magiques du fait qu'ils peuvent se cacher dans la rivière donc pour les trou-mains c'est mieux d'être un capivara pour les boros c'est mieux d'être des arraras mais c'est toujours des situations relationnelles alors moi ma question le point de départ de ma recherche était un peu est-ce qu'on peut dire que les hongkongais sont des oiseaux de la même façon que les européens sont des bovins alors c'est un peu bizarre dit comme ça mais c'est à peu près ce que Lévi-Strauss a dit dans la leçon de Sagesse des vaches folles très beau texte qu'il a publié dans la Republica en 1997 qui a été beaucoup réédité en français où alors j'ai pas retrouvé malheureusement l'image de Plantu mais donc Plantu le dessinateur du monde dans les années 96-97 au moment où on abattait toutes ces volailles représentait les hommes politiques en vache folle avec une espèce de signe de folie autour de la tête c'est à peu près ce symbole et donc Lévi-Strauss explique dans la leçon de Sagesse des vaches folles que ces abattages massifs de bovins pour éviter la transmission d'une maladie conduisent les humains à réfléchir aux raisons pour lesquelles ils mangent de la viande élevée de façon industrielle et Lévi-Strauss dit effectivement dans un ou deux siècles on considérera les étals des bouchées et les abattoirs qui sont en marge de nos villes avec le même avec la même horreur que quand on regarde les repas cannibales qu'on décrivait au XVIe siècle donc effectivement c'est l'alimentation carnée est problématique dans toutes les sociétés et les soi-disant cannibales d'Amazonie ont résolu ce problème de façon différente de nous on l'a résolu en mettant les animaux le plus loin possible de nos centres-villes et en séparant l'animal qu'on aime l'animal de compagnie et la viande qu'on mange et Lévi-Strauss s'imagine un temps c'est une utopie où les animaux seraient laissés relâchés en quelque sorte et on pourrait à nouveau les chasser donc on redeviendrait un petit peu comme des animistes amazoniens mais on en garderait certains qui seraient alors pour nous qui vivraient en ville et qui seraient nourris de viande animale parce que vous vous rappelez que les bovins sont devenus fous parce qu'ils étaient nourris de farines animales très vieille pratique qui date du début du XXe siècle et donc l'idée de Lévi-Strauss c'est que ces animaux qui seraient nos animaux de compagnie seraient cannibales parce qu'on leur donnerait à manger finalement les animaux chassés et comme ça on verrait s'ils tombent malades on éviterait de manger les animaux qu'on a chassés ils font de la surveillance Lévi-Strauss dit ils font de la surveillance je vous laisse lire le texte parce que ça prendrait un peu de temps et puis c'est tellement beau que je ne vais pas me risquer à le clamer mais je vais juste finir en disant au lieu d'aller vers la monotonie donc l'idée que finalement c'est la standardisation la mondialisation l'évolution de l'humanité accentuerait les contrastes en créerait de nouveau rétablissant le règne de la diversité donc c'est un texte assez optimiste où Lévi-Strauss dit finalement si on se saisit de ces grandes crises Lévi-Strauss évite complètement l'interprétation sacrificielle que d'autres anthropologues avaient utilisée si on se saisit de ces grandes crises pour diversifier nos relations aux animaux et bien on va pouvoir avoir des relations plus riches et on aura appris quelque chose des vaches folles alors j'ai beaucoup repris cette idée à travers une notion que j'ai trouvée sur le terrain qui est la notion d'animal sentinelle alors l'animal sentinelle c'est d'abord des poulets des volailles des poulets en l'occurrence enfin des poussins qui ne sont pas vaccinés c'est-à-dire dans les à peu près la trentaine de fermes de volailles qui restent à Hong Kong qui ont chacune entre 5 000 et 10 000 oiseaux vous avez à l'entrée de chaque rayon vous avez des poulets non vaccinés et comme ça si le virus arrive dans la ferme il meurt les premiers et vous pouvez lancer l'alerte alors ça veut dire qu'en général vous abattez l'élevage vous nettoyez vous en ramenez des nouveaux mais donc les oiseaux les oiseaux sentinelles ne sont pas nécessairement tués vous avez par exemple pour West Nile qui est un virus assez redoutable vous avez des oiseaux qui sont mis dans des territoires il y a beaucoup de moustiques et si on voit qu'ils portent le virus à ce moment-là on va démoustiquer par exemple donc les sentinelles c'est des oiseaux qui portent des maladies ou des virus des microbes qui peuvent affecter les humains mais du fait que les oiseaux ont une physiologie différente des humains et bien ils vont porter ces signes avant que ces signes soient perceptibles chez les humains alors le grand modèle de l'oiseau sentinelle c'est le canari dans la mine au 19ème siècle les mineurs prenaient des canaris qui mettaient dans le fond du tunnel et quand il y avait un coup de grisou c'est-à-dire un gaz qui pouvait tuer les mineurs et bien les canaris mouraient et les mineurs avaient le temps de partir avant l'explosion donc c'est un peu tout cet imaginaire de la sentinelle que j'ai beaucoup travaillé donc ça c'est un immunologiste australien Peter Doherty et je reviendrai à la fin sur la question de l'immunologie mais en gros moi ce qui m'intéressait c'était pas tellement comment on abattait les volailles parce que ça ça suscite trop d'émotions c'est trop difficile à étudier et toute cette dynamique d'identification moi ce qui m'intéressait c'est comment on surveille les animaux donc les volailles les oiseaux sauvages mais aussi les cochons et comment ça construit des nouvelles relations entre les hommes et les animaux alors c'est là que quand on dit ça on a l'impression qu'on fait vous voyez de l'anthropologie du contemporain avec des experts du ministère de l'agriculture qui vont dans les marchés pour prendre des prélèvements bon ça c'est une dame avec laquelle j'ai passé pas mal de temps c'était une dame qui venait de Chine qui venait travailler à Hong Kong qui avait laissé ses enfants en Chine populaire et puis elle les rejoignait pour le nouvel an chinois bon ça ne peut pas dire que c'est une experte mais en tout cas c'est quelqu'un c'est la personne qui était la seule en charge de la vaccination dans la ferme donc on peut dans un premier temps vous voyez faire une sorte d'anthropologie un peu médicale de quels sont tous ces experts qui sont chargés de repérer ces signes de maladie chez les animaux alors en fait quand on creuse un peu on tombe sur des pratiques qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'anthropologie je dirais traditionnelle c'est à dire l'anthropologie qui s'intéresse à ses croyances à ses pratiques un peu bizarres et bon du point de vue justement des gestionnaires de risque ceux qui lancent l'alerte au niveau mondial on disait souvent l'agrippavire c'est dangereux en Chine parce qu'en Chine on consomme du poulet vivant on achète du poulet vivant et donc on disait quand ça va arriver en Europe ce ne sera pas très grave on pourra abattre c'était un peu problématique dans la Bresse où on élève du poulet en plein air donc vous ne pouviez plus mettre le label élevé en plein air mais en Chine vous avez donc ces poulets qui sont vendus dans les marchés vivants alors c'est donc le huoji c'est le poulet vivant c'est une pratique de consommation surtout concernant des femmes comme on dit la ménagère de plus de 50 ans qui va choisir un poulet examine ce qu'on appelle le cloac donc toutes les parties digestives pour voir que le poulet est frais et l'idée c'est que quand vous achetez un poulet en cellophane en supermarché vous ne savez pas s'il est frais par contre si vous le voyez vivant vous êtes sûr qu'il est frais alors derrière cette idée de fraîcheur il y avait en fait une autre idée très intéressante qui était l'idée de complétude ce qui est important dans le poulet c'est que vous l'achetez complet alors après vous pouvez le débiter mais voyez que par exemple dans les restaurants on reconstitue le poulet une fois qu'il est débité et cette idée du poulet complet donc par exemple dans les temples vous offrez le poulet complet à côté de fruits vous l'offrez aux ancêtres toute la question c'est de savoir est-ce que les ancêtres les mangent etc mais ça c'est pas grave l'important c'est de le donner aux ancêtres et puis en général c'est les humains qui les mangent mais quand même ce qui compte c'est de donner un poulet entier aux ancêtres et puis par exemple au nouvel an chinois vous mangez une soupe de poulet donc vous pouvez manger des morceaux de porc vous pouvez manger des morceaux de bœuf même si on n'ange pas beaucoup en Chine mais vous mangez un poulet entier et ça c'est vraiment l'idée du poulet comme symbole de complétude où toute la société se retrouve c'est un peu le symbole au sens de Durkheim se retrouve dans la représentation du poulet alors ça c'était une pratique c'est ce qui fait d'ailleurs qu'à Hong Kong le poulet est beaucoup le preuve du poisson puisque le poisson aussi vous le mangez entier le poisson vous le choisissez vivant sur le marché et vous le mangez en soupe vous n'allez pas manger des morceaux de poisson ça n'aura aucun sens autre pratique un peu bizarre des lâchers d'oiseaux alors les lâchers d'oiseaux il y en a il y en a deux types alors vous savez qu'en Chine il y a trois grandes religions traditionnelles il y a le confucianisme qui est disons la religion officielle qui est basée justement sur une pratique sacrificielle régulière qui est basée bien sûr surtout sur la lecture des classiques vous avez le taoïsme qui est une religion plus populaire et vous avez le bouddhisme qui est venu de Chine je ne me hasarderai plus à dater à quel moment mais donc ces trois religions coexistent et elles étaient tout à fait présentes à Hong Kong les temples sont différents mais c'était assez intéressant de voir comment elles engageaient des relations différentes aux oiseaux alors donc en quelque sorte quand je parle du nouvel an chinois du sacrifice des volailles tout ça ça fait partie d'une espèce d'horizon un peu confucianiste justement où le clan se réunit dans la consommation de viande de volaille alors les taoïstes eux ont un rapport un peu différent les taoïstes sont c'est beaucoup plus une religion de la vie de la nature de la spontanéité et j'ai assisté donc à un festival taoïste qui réunissait des gens dans un village alors des gens qui venaient être un peu partout il y avait à peu près 1000 personnes qui se réunissaient plus de 3000 personnes dans un petit village dans les nouveaux territoires et pendant trois jours ils faisaient un repas végétarien qui était offert à tous les visiteurs et au début de ces trois jours vous aviez l'abattage d'un coq le coq étant considéré comme porteur d'énergie agressive donc le sang du coq était versé à tous les points du village sachant que les marges du village étaient aussi le lieu où il y avait les esprits mauvais donc on mettait au centre du village on mettait les esprits bons on faisait la liturgie on faisait de l'opéra cantonais et puis donc on éloignait les esprits mauvais avec le sang de coq alors cette pratique a dû être interdite puisqu'elle présentait un risque de transmission de la grippe aviaire donc là vous avez ça c'est pas une photo que j'ai prise puisque c'était une pratique interdite mais c'est un collègue hongkongais qui l'avait prise et puis ça c'est une photo que j'ai prise donc j'ai pu moi-même participer à ces repas végétariens qui étaient tout à fait sympathiques et excellents l'autre pratique que j'ai beaucoup étudiée c'était le lâcher d'oiseaux bouddhistes alors quand je dis lâcher d'oiseaux taoïstes vous voyez que c'est pas vraiment un lâcher d'oiseaux mais c'est quand même l'idée qu'au lieu de se reconnaître dans la complétude de l'animal on lâche son énergie alors là c'est une énergie négative là par contre chez les bouddhistes c'est une énergie positive l'idée c'est que alors c'est une très vieille histoire en fait c'est une histoire chez les aristocrates lettrés qui passe ensuite chez les taoïstes mais l'idée c'est que vous lâchez des animaux qui ont été enfermés dans des cages pour les remercier du bon temps que vous avez passé avec ces animaux donc vous les remerciez de leur champ vous les remerciez de leur plumage c'est un compagnon pour le dire dans le terme de Donna une espèce compagne il y a un moment où il faut la remercier il faut la relâcher alors malheureusement cette pratique très sympathique a fait l'objet d'un développement économique massif au cours des 30 dernières années puisque au fur et à mesure que les chinois et les hongkongais sont devenus de plus en plus riches ils ont voulu acheter des oiseaux pour manifester leur richesse et donc il y avait l'idée que par exemple pour vos 80 ans vous relâchiez 80 oiseaux ou 8000 oiseaux et puis si vous étiez très riche vous alliez acheter des oiseaux qui venaient de Mongolie parce que l'alouette de Mongolie quand vous la relâchez elle vole très très vite vers le ciel et puis quand vous êtes pauvre que vous avez 2-3 dollars enfin 2-3 euros c'est-à-dire 20-30 dollars et bien vous allez acheter des moineaux et donc au marché aux oiseaux de Mongkok au centre de Kowloon vous pouviez et à l'époque on en trouvait encore maintenant c'est un peu caché parce que c'est quand même de moins en moins autorisé vous pouviez acheter donc fang sheng qui signifie littéralement lâcher la vie ou laisser vivre alors quand je suis arrivé à Hong Kong cette pratique était illégale elle elle bon j'ai vu j'ai pu photographier ces cas j'ai pas pu photographier des gens qui les relâchaient j'ai pu par contre suivre des groupes à Hangzhou en Chine qui faisaient ça et donc là vous aviez des bouddhistes alors c'est pas forcément des bouddhistes qui lancent l'action mais c'est plutôt des gens qui se retrouvent souvent sur internet des gens assez jeunes qui achètent des cages il y a un moine bouddhiste là en l'occurrence c'est une femme qui dit des prières et puis ensuite on relâche les oiseaux et là comme c'était des petits moineaux bon ils ont volé un petit peu et puis ils sont retombés assez vite il y avait même la rumeur que les bouddhistes en fait récupéraient les oiseaux les ramenaient au marché les revendaient et que ça faisait partie de leur de leur commerce donc c'est pour ça que tout ça a été très et alors du coup le gouvernement ah voilà je vais y arriver le gouvernement de Hong Kong a observé que ces oiseaux qui étaient relâchés étaient porteurs de virus alors il y a eu un peu de grippe aviaire mais de tout un tas de virus et surtout ils mouraient massivement donc c'était pas seulement qu'il fallait protéger les humains de ces oiseaux mais il fallait protéger les oiseaux tout simplement en plus il y avait des tas d'espèces qui venaient du fin fond de la Chine ou de l'Indonésie qui si elles se reproduisaient allaient devenir des espèces invasives comme on dit donc le gouvernement a essayé d'encadrer ça alors dans un premier temps à Hong Kong on fait toujours des compromis dans un premier temps les citoyens hongkongais modernes relâchaient les oiseaux avec un masque ce qui est très bizarre parce que ça veut dire qu'à la fois ils croient dans l'espèce de cosmologie bouddhiste que l'âme de l'oiseau va leur apporter des forces ou des vertus comme ces gongs des vertus des mérites dans une vie future et puis en même temps ils leur apportent dans cette vie là des virus donc c'était un peu bizarre en termes d'ontologie justement et puis vous aviez donc des affiches sur les temples bouddhistes disant que quand vous relâchez un oiseau et bien cet oiseau se transforme en cadavre ça veut dire vous ne lâchez pas la vie vous lâchez la mort c'est très très fort comme phrase et puis finalement le dernier compromis qu'ils ont trouvé qui marchait assez bien c'était qu'au lieu de relâcher des oiseaux ils ont relâché des poissons des crenouilles des coquillages et ça ce n'était pas difficile parce que vous alliez au marché de seafood et puis ils mettaient beaucoup d'argent les groupes que j'ai suivis ils faisaient la caisse et puis ils avaient à peu près 300 euros ils achetaient beaucoup beaucoup de seafood et puis ils le relâchaient dans le port à côté ou dans une rivière c'était très sympathique mais c'était un peu bizarre quand même alors moi j'ai en fait beaucoup travaillé avec les bird watchers et là c'était plus facile pour moi parce que c'était des universitaires des gens qui parlaient un très bon anglais qui m'expliquaient tout et qui m'expliquaient surtout que les bouddhistes avaient tort sur toute la ligne qu'ils étaient superstitieux et ils m'expliquaient mais nous nous aussi on fait des lâchés mais on fait des lâchés scientifiques donc que chui fang sheng donc un lâché scientifique donc là vous avez un fang sheng shao donc un manuel de fang sheng donc c'est des prières et sur le même modèle les bird watchers avaient fait un manuel de lâcher scientifique où ils expliquaient pour telle espèce dans quel environnement vous pouviez la lâcher donc une rivière un bord de mer une forêt etc et puis j'ai beaucoup travaillé sur le fait que vous aviez aussi des bird watchers qui attrapaient des oiseaux et puis qui leur posaient des gps et qui les relâchaient pour pouvoir suivre le trajet des oiseaux et là aussi la cérémonie enfin disons le posé de l'antenne était une cérémonie dans un temple qui qui ne se présentait bien sûr pas comme une cérémonie religieuse mais qui en avait quand même pour moi observateur étranger toutes les apparences donc voilà je me suis intéressé aux différentes façons dont on pouvait faire des compromis entre disons une ontologie naturaliste au sens des scolars qui pensent qu'effectivement il y a les animaux il y a les humains et puis il faut éviter que les virus passent et puis des ontologies plus analogistes où il y a donc ces correspondances qui ne se font pas très bien voire animistes puisque quand même dans ces cas là il s'agit de prendre le point de vue de l'oiseau et même moi ce qui m'intéressait c'est à quel point les bird watchers quand ils mettent des antennes GPS sur les oiseaux ils suivent leur mouvement et ils peuvent anticiper le mouvement migrateur des oiseaux leur idée c'est justement de suivre à la fois si ces oiseaux disparaissent de maladies mais aussi du réchauffement climatique ou peut-être quand il y a une explosion nucléaire ils avaient beaucoup de discussions au moment de l'explosion de Fukushima donc voilà donc là c'est les oiseaux sentinelles au sens c'est plus l'oiseau qu'on met à l'entrée de la ferme pour qu'il porte des virus c'est vraiment l'oiseau sentinelle qu'on relâche pour qu'il nous informe sur les menaces environnementales en un sens beaucoup plus large alors il me reste deux diapositives je voulais vous montrer cette diapositive parce que d'abord ça permet de voir Hong Kong alors Hong Kong pour ceux qui font qui veulent faire de l'anthropologie c'est un terrain rêvé parce que c'est très petit en une journée vous pouvez passer j'ai pas un pointeur mais vous pouvez passer d'un laboratoire donc moi mon laboratoire il était là c'est le centre pasteur de Hong Kong je passais beaucoup de temps à suivre ce que faisaient les virologues ensuite vous pouviez vous pouvez prendre le métro vous retrouver dans les gratte-ciels et puis vous finissez la journée dans une ferme et puis après dans un marché tout ça est connecté par des moyens de transport et vous passez vraiment d'un monde à un autre et puis bien sûr il y a toutes les îles où vous pouvez passer vous pouvez aller en bateau c'est des retraites tout à fait tout à fait agréables vous avez une centrale nucléaire tout en haut qui est quand même une menace très importante la centrale de Daiabey du côté chinois et puis surtout vous avez Shenzhen Shenzhen qui était un petit village de pêcheurs de 2000 habitants en 1970 et qui fait maintenant je ne sais plus combien 3 millions 4 millions mais en tout cas c'est plus gros que Hong Kong et bien sûr le projet du gouvernement chinois c'est que Shenzhen remplace Hong Kong comme centre d'activité dans la région c'est pour ça qu'ils sont en train de mettre la pression sur la population de Hong Kong pour qu'ils renoncent à peu près à tous les droits qu'ils avaient conquis donc en tout cas j'ai aussi beaucoup travaillé à Taïwan Taïwan est aussi un paradis pour les anthropologues parce que c'est un peu plus grand mais vous avez une diversité tout à fait fascinante de peuples de relations à la nature j'ai un peu travaillé à Singapour aussi et donc c'est ce que j'appelle les territoires sentinelles parce que alors vous voyez je métaphorise un peu sentinelles c'est à la fois les poulets dans les fermes c'est des oiseaux sauvages qui ont une équipe de GPS pour remplacer ces oiseaux bouddhistes ou taoïstes et c'est aussi des territoires c'est des territoires puisque l'idée c'est que quand il y a de la grippe aviaire qui arrive à Hong Kong ça peut se reprendre très rapidement dans le reste du monde alors j'aime bien cette image aussi parce que c'est une image qui a été produite par les bird watchers donc les ornithologues de Hong Kong en 2007 donc juste avant que j'arrive et par cette carte ils montrent que les cas de H5N1 sur le territoire de Hong Kong sur des oiseaux sauvages ne sont pas du tout à la frontière entre Hong Kong et Shenzhen puisque vous avez toute cette région c'est ce qu'on appelle le delta de la rivière des perles c'est là où les portes-containers passent pour apporter toutes les marchandises qui sont fabriquées à Canton et dans le reste de la Chine donc vous voyez tous ces containers qui passent mais vous voyez aussi des oiseaux c'est un des lieux il y a 500 espèces d'oiseaux à Hong Kong et elles s'arrêtent particulièrement c'est un peu comme la baie de Somme si vous voulez en France elles s'arrêtent particulièrement dans ces marais qui ont été aménagées par le World Wild Fund qui était géré par le prince je ne sais plus quel prince d'Angleterre mais qui était vraiment une institution coloniale aux Britanniques et donc dès qu'il y avait un cas de H5NA sur des oiseaux sauvages le gouvernement de Hong Kong fermait la réserve de Maipo donc vous aviez tous ces pauvres hongkongais qui le week-end étaient trop contents de pouvoir aller dans leur réserve là c'est vraiment c'est très sauvage c'est des mangroves c'est très bien aménagé et donc ils ne pouvaient plus y aller donc ils ont fait un mouvement de protestation auprès du gouvernement vous regardez les cas de H5NA à Hong Kong c'est à Mong Kok donc au centre de Kowloon la région la plus dense du monde c'est là où le SRAS a commencé en 2003 et c'est exactement le marché aux oiseaux de Mong Kok où les bouddhistes vendent des enfin ça c'est qu'ils disent plutôt où on vend des oiseaux que les bouddhistes aident les citoyens ordinaires à relâcher et vous avez cette idée un peu de l'épicentre d'une menace qui se concentre en un lieu particulier donc ça c'est très très fort comme imaginaire mais ce sur quoi je voulais terminer avec les sentinelles c'est que donc vous avez cette idée que Hong Kong est un peu sentinelle pour les maladies du monde entier enfin c'est une des sentinelles il y a d'autres sentinelles par exemple en Afrique de l'Ouest en ce moment pour Ebola mais l'idée c'était vraiment qu'il fallait arrêter le virus H5NA à Hong Kong avant qu'il passe au reste du monde et puis le H5NA donc il s'est répandu entre 2005 et bon on a à peu près maintenant 500 cas humains de H5NA pour à peu près 400 morts donc ça reste un virus très dangereux mais vous voyez qu'il n'a pas causé la pandémie qu'on attendait mais il s'est répandu donc de Hong Kong au sud de l'Asie et puis ensuite vers la Chine la Russie l'Europe et l'Afrique Egypte Nigeria et donc il y avait vraiment cette idée aussi que toutes les mesures qui avaient été prises à Hong Kong pouvaient être appliquées au reste du monde ce qui était impossible en fait parce que Hong Kong avait mis tellement d'argent dans le contrôle de la grippe aviaire que c'était impossible de faire l'équivalent ailleurs mais je voulais terminer sur cette couverture d'abord parce que j'ai le plaisir de voir le livre que je publie en anglais traduit en même temps en français je me suis auto-traduit en fait c'est une sorte de livre c'est une sorte de français-anglais un peu bizarre enfin on verra ce que ça donne je suis en train de discuter avec l'éditeur l'éditeur s'appelle Zone Sensible c'est quelqu'un qui publie à mon avis le catalogue d'anthropologie le plus intéressant depuis une dizaine d'années il a publié Tim Ingol Eduardo Cohn et donc là on met en couverture cette image que j'aime bien d'une cellule sentinelle alors je vais terminer là-dessus parce qu'une cellule sentinelle c'est des cellules que vous avez dans votre corps et qui se portent vers les virus peut-être les bactéries aussi mais surtout les virus pour en capter l'information et l'idée c'est que ces cellules une fois qu'elles en captent l'information elles vont pouvoir transmettre cette information à d'autres cellules du système immunitaire qui vont pouvoir trouver la réaction adaptée ce qu'on appelle les antigènes enfin anticorps antigènes et l'idée c'est que des virus comme la grippe aviaire enfin le H5 la grippe aviaire le H disons un virus nouveau qui vient des animaux et qui se transmet un virus de grippe qui vient des animaux et qui se transmet aux humains a la capacité de leurrer les cellules sentinelles donc il les bypass si vous voulez il les contourne et donc si la cellule sentinelle ne fait pas son travail et bien le virus va aller au coeur du système immunitaire et là ça déclenche une panique immunitaire ce qui fait que vous ne mourrez pas du tout du virus le virus n'a pas du tout envie de vous faire mourir il a au contraire envie de se répliquer tranquillement mais par contre vous avez une panique immunitaire et c'est pour ça que le poumon est rempli de ce qu'on appelle des cytokines qui sont des signaux chimiques en excès ça c'est très important et c'est la même chose pour le SRAS alors c'est très important comme idée parce que c'est l'idée que finalement la pandémie ce qui fait peur dans la pandémie c'est pas un virus méchant qui vient des animaux ce qui fait peur c'est la panique d'un système d'alerte qui a manqué la première étape qui est le système d'alerte des sentinelles c'est parce que les sentinelles n'ont pas capté l'information au moment où le virus entre dans l'organisme que le reste de l'organisme se met en panique immunitaire et je crois que c'est une leçon qui a une grande profondeur pour beaucoup de nos crises environnementales merci de votre attention merci beaucoup si vous avez des questions comme c'est enregistré merci de demander le micro super oui bonsoir je suis Thierry Saint-Lantin moi je me définis comme ethnologue j'ai été élève à la FRA formation à la recherche en anthropologie dirigée par Simone Dreyfus-Gamion et à la FRA à côté de moi il y avait comme élève entre autres Philippe Descola c'était au début des années 70 je voulais faire deux petites remarques d'ordre sémantique vous avez constamment parlé d'anthropologie moi quand j'ai commencé mes études en ethnologie on pouvait également je me rappelle c'était à Jussieu faire de l'anthropologie mais quand on fait de l'anthropologie c'est comme disent les allemands anthropologie ça n'a rien à voir avec l'ethnologie faire de l'anthropologie ou de l'anthropologie en français c'est faire quasiment des études médicales mesurer les os c'est un peu du on dirait en français du broca et comme Lévi-Strauss a été longtemps aux Etats-Unis il a ramené des Etats-Unis social and cultural anthropology et donc c'est par lui qu'il est arrivé anthropologie sociale et culturelle et moi je préférerais qu'on dise constamment anthropologie sociale et culturelle et jamais anthropologie tout court et c'est pour ça que pour simplifier je préfère dire ethnologie parce qu'on sait vraiment de quoi on parle avec le mot ethnologie et une autre petite remarque c'est un moment vous avez dit vous avez parlé du mot anglais sustainable et là j'aimerais qu'on se rappelle tous que pour les anglais au Moyen-Âge dans leur vocabulaire technique forestier sustainable c'est un mot qu'ils ont choisi pour recopier le mot français soutenir parce qu'ils ont admiré l'ordonnance de Brunois de 1346 Philippe VI de Valois c'est Philippe VI de Valois qui a lancé le premier ce qu'on appellerait maintenant les politiques de précaution il a demandé à tous ses fonctionnaires d'aller dans toutes les forêts royales pour mesurer le nombre de troncs d'arbres mesurer les diamètres des arbres pour savoir combien on pouvait en couper chaque année pour qu'il en reste assez pour les générations futures et le dernier mot de la phrase c'est je vous demande de bien soutenir la ressource et donc c'est le mot français soutenir qui est devenu sustainable et c'est pour ça que c'est très bien que quand le sustainable est arrivé dans le vocabulaire de l'environnement il a été traduit par soutenable ce que plein de gens ont oublié même le rapport Brundtland en 1988 a été traduit sustainable par soutenable et tout le monde dit je ne sais pas pourquoi en français durable c'est quelque chose d'atroce on ne devrait jamais dire durable et c'est seulement en 1992 en juin 1992 qu'une française qui a pas mal d'influence madame Bettina à la ville elle était assise à côté de Mitterrand dans l'avion qui l'a ramené de Rio du sommet de Rio et elle a dit à Mitterrand monsieur le président je vous demande de ne plus traduire sustainable par soutenable mais par durable et apparemment hélas elle a gagné puisque je vois beaucoup de gens même à Sciences Po ou par ici qui disent hélas durable c'est juste une de ces petites remarques merci bon bah sur sustainable c'est vraiment la responsabilité de PSL et surtout de Dauphine qui a voulu forger ce type donc je reprends pas du tout ce type de vocabulaire par contre anthropologie je l'assume plutôt bien alors je préfère anthropologie sociale puisque c'est le nom de notre laboratoire et c'est le terme que Lévi-Strauss a effectivement alors on distingue en général anthropologie sociale et ça c'est ce que font les français et les anglais et puis anthropologie culturelle c'est plutôt ce que font les américains parce que justement culture et société c'est pas exactement la même chose c'est des générales différentes mais ça se distingue effectivement d'ethnologie Lucien Lévi-Bru l'a fondé en 1926 l'institut d'ethnologie de la faculté de Paris et à l'époque vous aviez ethnologie sociologie mais vous avez raison l'anthropologie c'était Broca et c'était les racistes en fait enfin Broca n'était pas raciste mais en tout cas on a arrêté en France de dire anthropologie parce que ça dérivait trop vers le racisme c'est la force de Lévi-Strauss de redignifier ce terme après la seconde guerre mondiale moi je reprends volontiers la tripartition que fait Lévi-Strauss l'ethnographie c'est l'étude d'une société particulière c'est ce que j'ai fait à Hong Kong l'ethnologie c'est l'étude d'une région donc j'ai comparé Hong Kong avec Taïwan Singapour et puis de différentes villes en Chine et ensuite l'anthropologie c'est le moment où je compare les chasseurs de virus et les bird watchers dans cette région du monde avec les chamanes de Sibérie les pasteurs d'Afrique c'est comme ça qu'on généralise d'autres questions ? bonsoir j'avais une question dans le cadre de la gestion de la pandémie à Hong Kong sur ce qui c'est la spécificité de la gestion de cette pandémie à Hong Kong c'est-à-dire est-ce que c'est parce que les conditions de la ville étaient particulières parce que la population est particulièrement concentrée à Hong Kong est-ce qu'il y avait un risque très important ou est-ce que votre hypothèse c'est en partie qu'il y a une gestion non rationnelle de la crise ou est-ce que cette crise est gérée de manière rationnelle étant donné les conditions particulières et les possibilités matérielles financières de la ville de Hong Kong alors oui ça c'est le point de départ de ma recherche c'est comment quelque chose qui apparaît si irrationnel quand on est en France c'est-à-dire la panique des autorités sanitaires ça a été perçu quand même comme ça en France rappelez-vous en 2009 quand on a acheté 100 millions de doses de vaccins contre un virus qui finalement était moins dangereux que la grippe saisonnière tout ça a commencé en 2005 Xavier Bertrand qui était à ce moment la ministre de la santé disait pour la préparation à la pandémie je n'ai pas de limite de budget alors qu'il nous expliquait qu'il n'y avait plus d'argent pour l'hôpital donc ça apparaissait quand même très irrationnel quand on se situait en France c'était encore plus irrationnel quand on était aux Etats-Unis parce que George Bush qui était à ce moment-là président des Etats-Unis après le cyclone Katrina donc en 2005 qui bon c'était quand même une série de désastres depuis le 11 septembre 2001 on lui dit bon écoutez là vous avez mal géré le 11 septembre vous avez mal géré Katrina il faudrait faire quelque chose et là il se tourne vers ses experts et il dit c'est quoi la prochaine catastrophe on lui dit c'est un virus de grippe qui vient de Chine alors il investit massivement dans l'achat d'antiviraux et de vaccins contre la grippe bon il se trouve que c'était Rumsfeld je crois qu'il y avait beaucoup d'action dans Roche qui produisait ces antiviraux mais c'était pas si irrationnel que ça mais il y avait quelque chose en 2005 qui apparaissait très irrationnel si on restait entre la France et les Etats-Unis alors moi ce que j'ai essayé c'était de comprendre la rationalité de ce dispositif depuis Hong Kong alors la rationalité elle est alors elle est politique c'est vraiment ce territoire qui était quand même un territoire d'abord de pêcheurs ensuite d'artisans qui fabriquaient les objets made in Hong Kong dans les années 50 et ensuite de banquiers dans les années 80 pourquoi est-ce que tout à coup ils se mettent à paniquer sur un virus qui vient des oiseaux et bien parce que les virus des oiseaux leur permettent d'exprimer leur relation avec leurs voisins chinois c'est politique mais c'est un peu symbolique aussi si vous voulez et puis aussi parce que alors ça c'est vraiment de l'épidémiologie si un virus de grippe passait des oiseaux aux humains à Hong Kong du fait de la densité de la population et du fait que Hong Kong est un hub pour le reste du monde ce virus pouvait très facilement passer au reste du monde donc tout un tas de raisons qui faisaient que c'était quand même assez rationnel à l'époque de se mobiliser mais effectivement la mobilisation elle n'a pas porté seulement sur l'achat de vaccins d'antiviraux etc même si ça c'est du business les industries pharmaceutiques savent très bien vendre de la peur mais elle se portait aussi sur le contrôle des oiseaux sur cet équipement des oiseaux en termes comme sentinelle et moi ce que j'ai montré c'est que ça correspondait en fait à un moment de transformation dans la relation des Hong Kongais et peut-être plus largement des Chinois avec les oiseaux ou avec des tas de références vous voyez taoïstes, bouddhistes confucianistes quelque chose était en train de se transformer qui leur permettait d'intégrer ces mesures de sentinelle donc en ce sens c'est vraiment rationnel alors moi ce que j'ai observé aussi c'est que ce qui était rationnel à Hong Kong cesse de l'être quand c'est appliqué ailleurs c'est à dire si vous commencez à imposer dans les élevages du sous-ouest de la France qui voudraient bien garder leurs canards qu'ils ont sélectionnés depuis des générations pour faire du foie gras avec telle ou telle qualité on leur dit c'est pas grave vous abattez tout ça et puis vous allez racheter des canards aux hongrois là ils sont pas très contents mais à Hong Kong ils n'avaient pas de problème avec ça merci moi je m'appelle Françoise Baumann je suis médecin donc doublement intéressée par ce que vous nous avez expliqué ce que je voudrais souligner c'est que vous avez évoqué à juste titre peut-être la particularité de Hong Kong qui est celle d'être une région extrêmement peuplée densément peuplée mais vous avez à peine évoqué le fait que les élevages industriels dont vous nous avez montré une image sont également extrêmement densément peuplés et que c'est je pense enfin c'est le bon sens veut qu'on pense que les épidémies qui se développent sont dues simplement au caractère industriel de ces élevages alors les chinois qui sont des gens raisonnables peuvent-ils pas envisager de manger moins de poulet voire d'arrêter d'en manger tout court et en tout cas fermer ces usines monstrueuses que nous avons également en France d'ailleurs ils n'auront peut-être même pas besoin de les fermer parce qu'elles se détruisent toutes seules voilà donc moi je fais un appel à cesser de manger du poulet c'est mon cas depuis de très bonnes années déjà et puis de lutter sur tous les plans contre le caractère industriel de l'élevage des poulets en particulier et de tous les animaux en général merci merci de votre question c'est une jolie histoire un peu tragique parce que le poulet galousse-galousse donc dont on fait vous voyez notre emblème un peu je ne sais pas s'il y a un lien entre gaulois et galousse mais en tout cas galousse-galousse on a l'impression que c'est notre bon vieux poulet de basse cour ça vient de Chine en fait la domestication du poulet je ne sais plus à quelle époque exactement mais on retrouve beaucoup de fossiles de poulet dans le sud de la Chine et par contre l'industrialisation oui une des hypothèses c'est que les poulets ont été domestiqués pour des raisons de divination parce qu'il y a beaucoup de débris qui portent des traces de divination et puis l'industrialisation du poulet c'est un truc qui est inventé par les américains dans les années 30 à peu près où ils se rendent compte qu'une fois qu'ils ont fait ces grands élevages de bovins au centre des Etats-Unis ils peuvent faire à peu près la même chose sur le poulet et ça va être encore plus rationnel d'élever du poulet en brâterie et puis ces techniques arrivent d'abord en Thaïlande dans les années 70 et ensuite elles sont diffusées elles arrivent en Thaïlande par des Chinois d'ailleurs et elles sont diffusées dans le sud de la Chine alors donc du point de vue biologique moi ce que j'ai compris c'est que si vous avez des humains qui vivent avec des animaux en petit nombre et que ces animaux sont assez diversifiés et bien il y a une sorte de co-évolution qui se met en place ce qui fait que vos poulets de basse cour ils ont sans doute des tas de petites maladies mais c'est pas bien grave il y en a un qui meurt mais les autres ne vont pas mourir etc. et puis dès que vous avez de la standardisation génétique si vous avez un virus qui arrive et que en plus ça vient d'un canard qui vient d'un peu loin et bien tout l'élevage va être détruit donc c'est vraiment des flambées et c'est ce qui se passe en ce moment avec la peste porcine africaine ça veut dire la peste porcine africaine la peste porcine africaine a détruit la moitié de l'élevage porcin en Chine l'an dernier c'est inimaginable donc comme son nom l'indique c'est un virus qui vient d'Afrique qu'on connaissait très bien depuis un siècle à peu près partout dans le monde qu'on arrivait à contrôler il s'est répandu dans les élevages de cochons en Chine et il fait des ravages alors il ne se transmet pas aux humains heureusement mais en tout cas il y a cette idée de co-évolution ah oui l'autre petite histoire que je voulais vous raconter c'est que les Hongkongais sont des pêcheurs donc bon il n'y a pas de trace de relations entre les Hongkongais et leurs volailles quand les Anglais sont arrivés mais par contre ce qu'on connaît assez bien c'est que les Hongkong c'était à peu près 500 000 personnes en 1900 1 million de personnes en 1950 2 millions aujourd'hui parce que vous avez tous les Chinois qui fuient le régime communiste en 1949 et en général c'est des cantonais qui viennent alors peut-être pas avec des volailles mais en tout cas qui savent élever des volailles et donc le poulet de basse-cour est vraiment une ressource très importante pour les Hongkongais dans les années 50 et du coup vous avez des juifs arméniens qui commencent à installer un élevage industriel de volailles parce qu'ils veulent fournir le marché américain de volailles chinoises les américains ne pouvant pas acheter des volailles chinoises en Chine puisqu'il y a un boycott et donc vous avez vraiment un développement du poulet industriel en Chine dans les années 50 donc 20 ans avant le poulet industriel thaïlandais et chinois et comme tout ça a été contrôlé par des banquiers très au fait des dernières techniques ça se passait plutôt bien et donc j'ai beaucoup travaillé avec cette cette ferme qui s'appelle Kadori parce qu'ils ont des archives très longues justement de du moment où ça dérape c'est à dire qu'au moment où ils commencent à avoir toutes ces alertes à la grippe aviaire eux ils ferment leurs élevages ils gardent les espèces ils ont quatre espèces qu'on trouve très peu en Chine et leur idée c'est qu'une fois que les volailles ont disparu dans le sud de la Chine et bien ils pourront recommencer à élever des poulets comment dire alors des races bien sûr le terme est toujours bizarre mais en tout cas des poulets des espèces locales bonsoir vous avez évoqué les maladies à prions au travers notamment la crise de la vache folle donc c'est une maladie neurodégénérative qui est liée au cannibalisme animal puisqu'on donne des semblables à manger aux bovins est-ce que vous connaîtriez d'autres cultures que celles des courous étudiées par Stanley Prussiner en les années 50 qui ont disparu en tant que groupe humain pour un cannibalisme post-mortem qui permettait de réinvestir l'âme des défunts alors oui merci de rappeler cette histoire qui là aussi est tout à fait fascinante donc alors Lévi-Strauss connaissait très bien tout ça quand on lit le texte de Lévi-Strauss qui vient d'être je vous conseille nous sommes tous des cannibales c'est un très bon recueil donc Lévi-Strauss connaissait les recherches de Gachdouzek qui était un microbiologiste américain d'origine autrichienne qui était arrivé en Australie comme ça dans les années 60 et puis on dit il y a cette maladie bizarre en Papouasie-Nouvelle-Guinée il y a des gens qui deviennent fous qui ont des trans on ne sait pas bien si c'est de la sorcellerie si c'est peut-être autre chose donc lui il est microbiologiste il va faire des prélèvements et il se rend compte effectivement alors d'abord il y a des épidémiologistes qui étudient ça qui se rendent compte que c'est surtout les femmes enfin c'est que les femmes en fait qui ont cette maladie et en fait c'est parce que les femmes mangent le cerveau des 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 ancêtres enfin des des personnes décédées de leur de leur groupe alors que les hommes se réservent les plus belles parties qui sont les muscles et et donc Gage du Zec c'est celui qui va il va réussir à prendre des prélèvements de cerveau chez des chez des jeunes hommes non pardon chez des victimes chez des victimes donc plutôt des jeunes femmes pardon et il va le transmettre à des sages donc il montre qu'il y a une transmission biologique de la maladie donc c'est très important parce que ça veut dire que la maladie n'est pas culturelle mais elle est vraiment biologique malheureusement Gage du Zec qui a quand même le prix Nobel de médecine en 76 pour cette découverte Gage du Zec ne va pas réussir à identifier l'agent pathogène et c'est Prusinère effectivement qui est un plutôt biologiste moléculaire pas tellement microbiologiste et qui lui va réussir à identifier la petite protéine qui se convertit en chaîne dans le cerveau alors là où tout ça est très bizarre c'est que c'est effectivement des pratiques cannibales ce qu'on appelle de l'endocannibalisme qui transmettent la maladie et cette pratique en fait elle a disparu en proposé Nouvelle-Guinet c'était en fait les dames plutôt âgées enfin il y en avait très peu de personnes n'ont vu cette pratique qu'il y avait cette maladie et par contre il y avait effectivement cette explication quand la maladie est arrivée en Europe chez des bovins que les bovins étaient devenus cannibales alors qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les bovins depuis le début du siècle en France c'est une décision qui a été prise par les autorités agricoles que les carcasses de bovins aux vins aux porcins plutôt que les jeter on les transforme et on les donne à manger aux animaux c'est ce qu'on appelle du recyclage c'est ce qu'on a appelé ensuite des farines animales en anglais c'est animal foodstuff et en fait à travers ça s'est transmise une maladie qu'on connaissait très bien chez les moutons qui s'appelle Scrapey c'est pour ça que le prion c'est P-R-S-C je crois c'est prion de Scrapey donc c'est une maladie qu'on connaissait chez les moutons qui s'est transmise donc des moutons aux bovins alors ça s'est transmis du fait que les anglais qui ont quand même joué le mauvais rôle dans cette histoire les anglais on savait très bien que c'était pas bon de donner qu'on allait transmettre des maladies avec ces farines animales donc on chauffait les farines animales et puis les anglais se sont dit oh mais si on baisse un petit peu la température ça nous coûtera moins cher et c'est pas très risqué et en fait si c'était risqué parce que ça veut dire que cette maladie qui circulait à bas bruit depuis longtemps et bien elle a franchi un seuil et elle s'est effectivement transmise aux bovins mais c'est pour ça que quand on dit les vaches sont devenues cannibales c'est vrai que ça a suscité une émotion très forte parce que justement on s'est dit ah mais dans ces conditions j'arrête de manger de la vache si c'est pas de la bonne vache qui a mangé l'herbe du pré sauf qu'en fait cette pratique elle existait depuis un siècle et donc c'est juste une petite modification dans le système de réchauffement des farines animales qui fait que quelque chose s'est passé et alors il y a eu des analogies très fortes avec ce qui s'est passé au moment du sang contaminé où là aussi il y a eu des erreurs dans la transfusion de sang et Lévi-Strauss comprend tout ça c'est pour ça que son texte c'est un bijou parce qu'il arrive à condenser en une quinzaine de pages des éléments d'épidémiologie d'anthropologie qui sont très très complexes et en plus il fait une espèce de proposition utopique qu'elle a aussi moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et qu'en tout cas dans la lecture que j'en fais c'est quand même assez différent de l'idée qu'il faudrait arrêter de manger de la viande qu'on va se séparer des animaux lui il te propose au contraire de nourrir de nouvelles relations avec les animaux oui bonsoir c'était très intéressant votre conférence et notamment la partie un peu sur la relation un peu sensible quasi-divinatoire que peuvent avoir les personnes que vous avez côtoyées au quotidien et justement la volaille même si j'arrive pas à trouver d'autres noms est-ce que à contrario vous avez rencontré des gens qui justement remettaient en question ce rapport ce rapport on va dire divinatoire sensible avec la volaille alors comment remettre en question c'est à dire comme on peut le voir par exemple en France avec des mouvements qui sont disons pro-animaux c'est à dire qui remettent en question un peu ce rapport parce que là ce rapport carrément instrumentale même avec le gibier le volaille qu'on voit finalement comme de la viande bah oui parce que c'est un peu comme dans la BD d'Astérix le vin c'est à dire que effectivement l'hypothèse c'est que les volailles étaient d'abord élevées parce que quand vous tuez une volaille ces organes sont dispersés disposés de telle façon que vous pouvez lire beaucoup de signes Evans Richard qui a travaillé en Afrique de l'Est montre justement comment la volaille fait vraiment partie c'est un peu comme les Morsi ils ont des bovins et des volailles non c'est pas les mêmes pardon il y a des peuples de bovins les Nuers les Morsi et puis vous avez les Azandais eux ils ont des volailles et dès qu'ils ont un problème ils tuent une volaille ils leur donnent des poisons et puis selon que la volaille elle meurt ou pas ça leur permet de savoir s'ils vont partir en guerre s'ils peuvent cultiver le champ etc ça c'est vraiment de la divination mais effectivement c'est très choquant pour nous parce que c'est c'est instrumental c'est pas instrumental au sens justement de l'élevage industriel qui considère les animaux comme des marchandises ou comme des protéines comme des machines à protéines mais alors toute la difficulté pour les anthropologues c'est justement d'arriver à décrire ces situations où on a plein de petites volailles autour de soi et puis tout en temps on en prend une on lui donne un poison etc mais c'est quand même une relation alors ce que vous dites c'est effectivement bon ça c'est assez proche de ce que je dis c'est à dire que les Hongkongais ont renoué ont inventé des nouvelles pratiques de divination je dis quelque chose comme ça en intégrant les dispositifs de surveillance des pathogènes enfin des virus des paqueries etc alors l'autre rapport c'est plus les bouddhistes au fond moi ce qui m'a intéressé dans les bouddhistes c'est qu'ils avaient une attitude par rapport aux animaux qui est assez proche de celle des mouvements de défense des animaux en Europe sauf que les mouvements animalistes en Europe en général ils lisent Peter Singer enfin oui si quand même c'est très facile à lire c'est Peter Singer il faut le lire c'est très important et puis ils disent les animaux ont des droits l'animal est comme moi je vais être antispéciste donc on a donné des droits aux femmes au peuple colonisé maintenant on va donner des droits aux animaux on étend la frontière des droits et donc je vais arrêter de manger des animaux parce que les animaux ont des droits et donc je vais les relâcher je vais aller dans des fermes même dans des laboratoires pour les relâcher donc c'était très proche au niveau de la pratique mais par contre ils n'avaient pas du tout l'idée que les animaux ont des droits ils avaient plutôt l'idée que les animaux avaient des âmes et que les âmes des animaux au moment où on les relâchait avaient un effet sur les âmes des humains qui était ce qu'ils appelaient le mérite voilà donc une espèce d'accroissement comme ça du potentiel positif du monde si vous voulez et ça c'est pas de la divination c'est effectivement un rapport alors c'est pas animiste non plus c'est assez analogiste quand même c'est vraiment l'idée qu'il y a des correspondances un peu mystérieuses entre les animaux et nous mais qui ne supposent pas effectivement ce geste un peu instrumental de les tuer pour lire quelque chose chez eux alors après justement la critique c'est de dire les bouddhistes en fait ils font ça et puis après ils vont récupérer on arrive à les réinstrumentaliser mais dans son principe en tout cas les gens que j'ai interrogés étaient assez sincères très sincères même et ils étaient justement dans cette recherche d'un rapport non instrumentale aux animaux merci je vous remercie beaucoup parce que c'était quand même une présentation extrêmement claire pour un sujet qui était quand même assez complexe en tout cas à mes yeux moi ma question est plutôt au sujet de votre dernier point sur la façon dont les pandémiques zoonotiques c'est ça contournent les sentinelles les virus enfin oui les pathogènes zoonotiques contournent les sentinelles exactement contournent les sentinelles et attaquent le système nerveux et vous avez créé immunitaire et vous avez extrapolé éventuellement une nouvelle hypothèse comme vous l'aviez fait au début comme quoi on pourrait utiliser ça pour une nouvelle grille de lecture de la crise environnementale est-ce que vous pouvez un peu développer là-dessus ? alors je me lance parce que je ne l'ai pas encore développé ça c'est vraiment une sorte de critique du catastrophisme si vous voulez comment dire ça bon on va le dire en général le catastrophisme ça consiste à dire il y a des risques on va maximiser les risques on va dire c'est la catastrophe le réchauffement climatique il y a des risques on voit bien la température augmente ça va arriver mais on va maximiser les risques on va dire c'est voilà dans 20 ans le monde s'effondre parce qu'il y aura des immigrés des réfugiés climatiques partout la banquise va fondre plus rapidement qu'on le croit donc on prend la fourchette haute c'est ça l'idée on prend le modèle dans sa version la plus voilà on pousse les modèles jusqu'au bout jusqu'à la catastrophe bon ça c'est le catastrophisme et il y a plein de façons de le rationaliser genre Pierre Dupuis l'a fait mais aussi les collapsologues aussi font un peu ça alors le problème c'est que quand vous dites ça en fait c'est l'idée que vous avez une rationalité en général économique et puis vous poussez cette rationalité jusqu'au bout et vous avez quelque chose qui vient de l'extérieur et qui va qui va nous détruire là vous avez plutôt un système avec des tas d'intermédiaires des tas de cellules qui communiquent si vous voulez en fait l'idée c'est de penser le système immunitaire comme un modèle pour comprendre pour comprendre l'écosystème global vous avez des tas de cellules qui communiquent et quand vous avez un danger par exemple effectivement un virus qui franchit une barrière d'espèce dans un endroit où c'est un peu dense et bien vous avez des systèmes d'alerte qui permettent de limiter le danger et l'idée c'est le catastrophisme repose souvent sur un principe de précaution donc principe de précaution c'est vraiment l'idée on maximise le risque on voit la catastrophe on ferme on ferme les barrières là l'idée la préparation c'est l'idée de se préparer aux pandémies c'est que le signal alert il faut qu'il soit au bon endroit s'il est au bon endroit on va limiter les dégâts et on va pouvoir renouer des relations dans toute une chaîne de communication voilà c'est un peu l'idée que je développe mais est-ce que je peux vous poser une dernière question est-ce que les sentinelles aujourd'hui ne seraient pas justement les scientifiques qui ne sont peut-être pas écoutés et contournés je résiste à l'idée que les sentinelles soient des scientifiques parce que les sentinelles leur rôle pardon les scientifiques leur rôle c'est plutôt de traduire les sentinelles en modèles en fait le sentinelle alors justement j'ai beaucoup discuté avec des climatologues si ça vous intéresse j'ai fait tout un numéro en ligne sur les sentinelles qu'on a décliné sur réchauffement climatique perturbateurs endocriniens on a fait les extinctions d'espèces toutes les choses catastrophiques qui nous arrivent les colonies d'abeilles qui disparaissent donc le scientifique c'est pas une sentinelle enfin vous avez un article de Naomi Oreskes qui dit oui les scientifiques c'est des sentinelles moi je suis pas trop d'accord avec ça je pense que la sentinelle c'est par exemple la colonie d'abeilles en Californie qui arrive plus à féconder ces amandiers ou alors même apparemment l'ours polaire sur la banquise c'est pas une sentinelle il y a les climatologues ont des sentinelles qui sont beaucoup plus fines et c'est pas non plus exactement la carotte glaciaire j'avoue que j'ai toujours pas bien compris exactement ce que c'était mais en tout cas les sentinelles c'est vraiment une partie d'un écosystème alors c'est peut-être ce que Bruno Latour appelle les zones sensibles mais j'ai pas encore bien compris si c'est la même chose mais c'est alors pour moi dans mon vocabulaire c'est un non humain qui peut être un animal une machine et qui envoie des signaux d'alerte aux humains donc ça peut pas être l'humain en fait l'humain n'est pas une sentinelle sinon c'est pas très intéressant l'humain il est lanceur d'alerte voilà je fais une distinction entre la sentinelle et le lanceur d'alerte oui au fond c'est le canary dans la mine le problème du canary dans la mine c'est qu'il meurt moi j'aimerais bien que la sentinelle ne meure pas il arrive la coopération par exemple pardon excusez-moi Tchernobyl Fukushima c'est des sentinelles extraordinaires parce que vous avez des tas d'espèces qui arrivent à s'adapter aux radiations nucléaires on est en train de découvrir ça la biodiversité à Tchernobyl ou Fukushima peut-être j'ai pas réfléchi au KFA voilà en tout cas voilà et c'est vraiment cette idée de Lévi-Strauss qu'après des grandes catastrophes on a l'impression qu'il faut qu'on se sépare des animaux parce qu'on a fait n'importe quoi ou de la nature et au contraire non c'est une façon de renouer des tas de relations parce qu'ils nous montrent des capacités qu'on n'imaginait pas pardon il n'y a pas de soucis je peux parler comme ça parce que c'est plus agréable enfin ah pardon bon bah bonjour caméra en fait moi je vous remercie parce que j'ai fait des sciences politiques et en fait j'ai une sorte d'éclairage en fait sur ce que je veux chercher dans les deux ou trois années à venir sur cette notion de pandémie moi je l'appliquerai à la pandémie sociale et à la manière dont justement la déliquescence du lien social et la manière en fait dont on est fait ensemble actuellement il y a une sorte de pandémie d'antivirus il y a des signaux contradictoires entre des gouvernements qui ont plutôt d'orientation et un peuple en tout cas qui envoie des signaux sociaux très importants et voilà je tenais à vous remercier parce que je pense que je vais lire ça vous fera un petit bonus pour vous et un petit bonus entre lesquels pour moi il n'y a pas de soucis mais du coup voilà moi j'ai vraiment un coeur je suis dans l'éducation et la citoyenneté et en fait je pense que c'est une manière de justement retisser des passerelles de communication entre différents acteurs qui seraient des sentinelles apparentiels et je fais une extrapolation sur votre concept que je n'ai pas étudié donc c'est pas très humble mais en tout cas voilà je vous remercie parce que je pense que ça a exploré aussi du point de vue politique et dans la manière dont justement on aurait de faire du catastrophisme politique et aussi d'interpréter le monde et de conduire des politiques publiques de la sorte je pensais par exemple aux réactions militaires les violences policières ce genre de choses et la militarisation de ce genre de choses qui est pour moi en fait pas les bonnes orientations et pas le coeur du problème voilà donc j'en ai trois mais merci bah merci bon voilà moi je propose des concepts et puis chacun les fera fonctionner comme il veut mais alors si on veut effectivement décrire ce qui se passe dans le tissu social tissu social étant une métaphore un peu organique je trouve le terme de panique est plus précis que le terme de pandémie c'est plutôt l'idée que quand vous avez quelque chose qui ne va pas ici bon ça peut être effectivement une maladie mais ça peut être aussi il fait trop chaud vous voyez ça peut être des abeilles vos abeilles ou vos poules bon vos abeilles cessent de bouger dans votre ruche en fait ça fait référence à des phénomènes au niveau global c'est ça la pandémie par contre la panique c'est un peu autre chose parce que la panique c'est justement l'idée que face à une menace il y a des menaces tout le temps et bien justement les acteurs n'arrivent plus à communiquer par signaux parce que bon ça c'est les vices tropiens c'est que la vie sociale ça consiste à communiquer comme on est en train de le faire on peut communiquer par des mots on peut communiquer par des tas de petits signaux chimiques comme on fait en général avec des odeurs et puis bon il y a plein de façons de communiquer on communique en échangeant des objets aussi et puis il y a des moments de panique où effectivement on n'arrive plus à communiquer et là c'est l'agression et puis l'agression elle peut aller jusqu'à la prédation c'est à dire qu'au lieu de communiquer avec autrui on le mange on est dans une sorte de rivalité je vais te manger tu vas me manger et les cannibales justement c'est des gens qui savent régler cette situation je vais me manger tu vas me manger nous on sait plus très bien faire ça mais par contre on sait faire de l'agression et donc comment on fait pour revenir à la communication justement l'idée c'est de je ne sais pas comment généraliser ça mais en tout cas c'est d'arriver à mettre les sentinelles au bon endroit voilà je reviens pardon excusez-moi sur les policiers ça m'intéresse ce que vous dites parce que un de mes nouveaux projets de recherche ça consiste à revenir à Hong Kong pour étudier donc il y a eu des violences policières énormes l'an dernier et les Hongkongais n'en reviennent pas parce que leur police c'était c'était réputé être la police la plus exemplaire du monde donc là il y a eu beaucoup de débordements et je suis tout ce qui se fait autour de la peste porcine justement puisque la peste porcine se transmet des sangliers aux cochons et il y a tout un mouvement qu'on trouve pas mal dans des villes en Europe aussi de sangliers qui arrivent dans les villes ou dans les banlieues parce qu'ils se nourrissent dans les poubelles etc et il y a tout un discours qui se noue avec des tas d'acteurs très intéressants des chasseurs des protecteurs d'animaux autour de la régulation du sanglier c'est à dire qu'en gros il critique la politique d'abattage du sanglier mais en fait je vois très bien que quand il parle de la répression du sanglier il parle aussi de la répression des mouvements sociaux de là à dire qu'il s'identifie au sanglier il faudra beaucoup de temps mais en tout cas il y a en ce moment à Hong Kong chez des gens très pacifiques très éduqués il y a une critique de la police qui est en train de se mettre en place et qui sera assez intéressante à intégrer pour nos propres problèmes oui merci de ma part aussi c'était hyper intéressant vous entendre parler du passé même du présent mais je me demande si vous avez aussi votre théorie à vous reformuler vous avez déjà essayé d'y répondre sur quoi l'homme devra s'attendre dans les 50 son temps à venir selon son régime alimentaire qui va peut-être changer on entend parler de peste pandémie virus à quoi s'attendre si vous avez votre vous voulez une prédiction vous voulez ma philosophie de l'apocalypse non moi je crois assez à Lévi-Strauss Lévi-Strauss dit bon ben l'espèce humaine est arrivée sur terre assez récemment elle va disparaître assez bientôt bon il y aura un espace comme ça dans l'histoire de la planète il y aura un petit moment comme ça dont il restera des traces pendant encore quelques millénaires et puis après tout ça disparaîtra et puis entre temps voilà la philosophie de Lévi-Strauss c'est que entre temps d'ici là et ben il se passe encore des petits signes on communique il y a des beaux objets qui apparaissent et l'idée de Lévi-Strauss à laquelle moi je suis attaché c'est que ces objets qui apparaissent ben il faut les conserver voilà il faut les conserver il faut faire en sorte que justement ça devienne ça devienne des peut-être pas des sentinelles mais en tout cas ça devienne des lieux auxquels on peut se référer quand justement on n'arrive plus à communiquer Merci beaucoup pour cette présentation une suggestion et puis une question ma suggestion concernant justement l'histoire de Sentinelle la Commission européenne a publié en automne en 2000 et puis en 2005 je crois un document qui s'appelle Sinaux précoces leçons tardives et qui explique la marche qu'on a ratée justement à ne pas écouter un certain nombre de signaux et qui font que derrière les choses deviennent assez ingérables ma question ma question est la suivante lorsque vous avez présenté les différents modes de conception de relations entre l'être humain et l'anonymat vous avez indiqué que l'analogisme était partagé par l'Asie du Sud-Est et par l'Afrique notamment et que le sacrifice y était utilisé pour vous avez dit quelque chose comme calmer des faisonnements de divergences ou quelque chose comme ça alors ma question justement je ne l'écrirai pas ma question c'est ça d'une part est-ce que vous avez pu voir dans la manière dont l'Afrique vit Ebola des convergences avec ce que vous avez observé à Hong Kong et d'autre part vous avez aussi évoqué la vache folle on avait vraiment l'impression que c'était du sacrificiel chez nous et pourtant on n'est pas en analogisme donc voilà mes deux questions sur la vache folle c'est facile parce que j'ai beaucoup lu là-dessus et puis c'est derrière nous maintenant puisque la vache folle il n'y en a plus bon il y a eu pas mal d'articles qui comparaient les abattages de bovins au sacrifice alors là où ça ne marche pas bien sûr c'est que le sacrifice normalement la société communie dans la consommation de l'animal sacrifié alors là elle communie dans le rejet de l'animal impur tout en s'identifiant quand même à ces animaux massacrés avec des analogies très très compliquées donc oui c'est une sorte de retour de l'analogisme dans le naturalisme ça c'est sûr ça c'est sûr alors pour l'Afrique les discussions se sont pour l'instant beaucoup focalisées sur les relations entre humains puisque l'Ebola c'est une maladie qui pose beaucoup de problèmes dans la gestion des relations entre humains notamment sur les pratiques de funérailles et puis aussi parce que ça a beaucoup touché des pays dont les infrastructures de santé publique sont très fragiles à cause des guerres vous voyez Guinée Libéria Sierra Leone le Nigeria le Sénégal qui sont des pays avec des infrastructures de santé publique plus solides parce qu'ils étaient en train de faire des campagnes de vaccination qu'ils ont pu alerter les populations ont été préservés d'Ebola donc c'est vrai que là j'ai pas vu de pratiques de type sacrificiel la seule chose qui ressent moi je travaille un peu sur les chauves-souris donc il y a toute cette histoire de la chauve-souris qui aurait transmis le virus d'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest alors c'est très contesté et puis il n'y a pas d'abataille de chauves-souris parce qu'en plus c'est des espèces protégées donc non ça marche pas trop en Afrique pourtant vous allez me dire que c'est analogiste donc vous voyez c'est comme ça que le modèle n'est pas prédictif alors bien sûr quand il y a eu de la grippe aviaire en Afrique ils ont abattu comme partout mais là j'ai pas d'enquête et j'ai pas lu d'enquête sur la gestion de la grippe aviaire en 2005 en Afrique mais tout ça c'est à suivre oui j'ai beaucoup travaillé en Amazonie j'ai été notamment à un colloque de médecins et de zoologues du côté de Belen au début des années 90 et ils ont soulevé le problème du très ancien équilibre autrefois enfin ça s'est mis en place sur des millions d'années entre les virus les animaux les animaux hautes etc et du fait de la pénétration de plein de je dirais de nouveaux humains qui vont un petit peu partout en Amazonie qui défrigent qui s'installent partout les scientifiques ont découvert qu'il y avait une très forte perturbation des habitudes des virus et que les virus ne disposent plus des animaux auxquels ils étaient adaptés et le grand danger ils appellent ça des aboviroses ils ont découvert 90 nouvelles aboviroses dont 20 sont potentiellement mortels pour l'homme et inguérissables et c'est des virus qui ne peuvent plus aller chez leur singe habituel ou ne plus aller chez un autre animal qu'on appelle en français le paresseux et certains de ces virus découvrent un nouveau mammifère qui va dans la forêt c'est l'être humain et les scientifiques sont très très inquiets de ce qui est en train de se passer et puis une petite remarque quand vous avez fait une allusion aux animaux qui s'adaptent du côté de Tchernobyl ou de Fukushima moi j'ai vu exactement l'inverse je sais qu'il y a un documentaire que j'ai stime odieux qui est passé à la télé française pour faire croire que c'est formidable pour les animaux mais vous avez une biologiste qui s'appelle madame Goncharova qui a étudié les rongeurs sauvages et elle s'est aperçue avec horreur que même après 30 générations de ces petits rongeurs leur état de santé de génération en génération continue à se dégrader et comme nous sommes des mammifères fonctionnant exactement comme ces rongeurs 30 générations ça fait vraiment très long pour l'être humain et hélas on peut penser que la santé de l'être humain sur des dizaines et des dizaines de générations pourrait continuer à se dégrader ce qui est déjà constaté sur ce qu'on a appelé les liquidateurs par exemple je ne plaide pas pour une résilience les sentinelles ce n'est pas du tout des formes d'adaptation c'est plutôt des signaux qui sont portés par le corps et qui dans certaines situations permettent de survivre et puis dans d'autres conduisent effectivement à un état très dégradé mais sur l'Amazonie je voudrais y revenir parce que je ne connaissais pas le cas dont vous parlez les arboviruses mais il y a effectivement cette hypothèse que plus on va déforester et plus on va effectivement faire apparaître des nouveaux virus entre parenthèses il va se passer la même chose dans l'Arctique quand on va aller chercher des ressources parce que vous avez des tas de virus qui sortent de la glace Otrax par exemple mais ça donne aussi des tas de recherches très intéressantes parce qu'on est en train de découvrir des virus quand c'est contrôlé on arrive à trouver des virus sur des cadavres et on peut faire des tas d'études historiques qu'on ne pouvait pas faire avant avec des moyens biologiques mais sur l'Amazonie il y a quand même quelque chose que je dois ajouter pour que notre imaginaire des maladies infectieuses soit bien partagée ce soir c'est que quand même ce qui s'est passé au moment où les Européens arrivent en Amérique du Sud c'est un effondrement de la population humaine du fait que c'est Jared Diamond qui en parle effectivement mais on en parlait bien sûr bien avant c'est lui qui l'a rendu populaire du fait que les Européens arrivent avec des chevaux des chevaux des bovins ils introduisent des virus alors la variole qui est humaine mais d'autres virus qui sur les systèmes immunitaires des populations amérindiennes produisent véritablement un effondrement mais là où c'est important justement quand on retrace cette espèce de prise de conscience des années je ne sais pas 70-80 de la catastrophe qui a été la rencontre entre les Européens et les Amérindiens dans ses effets immunologiques et bien c'est là aussi qu'on se dit mais finalement la prochaine catastrophe ça ne viendra pas enfin on a produit cette catastrophe immunitaire chez les Amérindiens mais la prochaine ce sera nous les victimes et ça va venir de Chine et ça va venir de l'Arctique c'est-à-dire qu'on est en train de créer les conditions pour que nous arrive à nous Européens ou modernes ce qui est arrivé aux Amérindiens d'où l'hypothèse que je trouve très forte de Viverros et Castro que et à mon avis qui prolonge les idées de Lévi-Strauss que finalement les Amérindiens sont plus préparés que nous puisqu'ils justement y survivent alors ils ne sont pas très résilients mais en tout cas ils sont là nous aident à nous préparer à des catastrophes qui vont nous arriver à nous puisqu'ils ont subi une catastrophe on prend une dernière intervention oui alors les médecins sont également inquiets de deux autres mécanismes qui alors un mécanisme c'est du fait de réchauffement climatique que j'appelle plutôt le chaos climatique puisque le réchauffement est global mais localement soit il fait trop chaud soit il fait trop froid et ça entraîne des modifications des maladies infectieuses et tout le monde connaît maintenant le fait que le paludisme le front du paludisme remonte des régions chaudes vers les régions tempérées du fait du chaos climatique le deuxième mécanisme que je voudrais ajouter à votre argumentation ce sont les mutations des virus des bactéries et autres agents des maladies infectieuses mutations dues notamment à la radioactivité donc Tchernobyl-Fukushima pour moi c'est loin d'être des alertes ce sont de véritables catastrophes qui ont contribué avec les essais nucléaires militaires atmosphériques à augmenter le taux de radioactivité sur toute la surface de la planète surtout dans l'hémisphère nord mais sur toute la surface de la planète et dans l'eau et dans l'air et dans les sols et partout et ça entraîne des mutations il va y avoir des nouveaux agents infectieux il y en a déjà qui apparaissent et ça pour moi c'est absolument purifiant on va être confronté à des maladies qu'on ne connait pas qu'on ne connait pas et votre inquiétude ce qui est intéressant quand même si on replace cette inquiétude dans un cadre historique c'est que dans les années 70 on pensait que les maladies infectieuses c'était fini on pensait que l'OMS avait déclaré c'est la fin des maladies infectieuses maintenant on va s'occuper des maladies chroniques vous voyez le cancer les maladies cardiovasculaires et puis les maladies du vieillissement et tout ça effectivement c'est très important il faut s'en occuper et puis il y a eu le sida Ebola la grippe aviaire alors maintenant on se rend compte effectivement avec le réchauffement climatique des maladies qu'on arrivait à contrôler dont le comportement va devenir imprévisible plus effectivement les bactéries résistantes aux antibiotiques les antibiotiques vont plus suffire donc effectivement les maladies infectieuses ont de l'avenir devant elles et donc c'est pour ça qu'un grand nombre de nos inquiétudes sur l'avenir peuvent s'exprimer dans le vocabulaire des maladies infectieuses alors il faut faire attention parce que ça donne beaucoup de pouvoir aux médecins et comme les médecins ils aiment bien prendre le pouvoir il ne faut pas toujours écouter tout ce qu'ils disent enfin il faut rester calme en tout cas merci beaucoup encore pour cette conférence et merci à tous pour vos interventions les éditions merci à tous 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 merci à tous